Musique Bonjour et bienvenue au Joligarch Show, la première de la saison avec Julien Joligarch. Salut Julien. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci à Radio Olympique de m'avoir fait confiance pour pouvoir présenter un petit après-match du club que j'aime tant, le Castron Olympique. Je me suis accompagné quand même autour de la table de grands passionnés et puis d'une association de supporters. On va commencer avec Zaza que vous connaissez déjà. C'est une animatrice de choc pour Radio Olympique. Bonsoir. Bonsoir. Contente d'être là. Oui, bien sûr. Bon, ça va jusqu'ici alors. Alexandre, que vous connaissez aussi. Laissez-moi m'en remettre déjà. Laissez-moi m'en remettre. Et bonjour à tous. Et donc, Salim et Mathieu, les représentants de l'association Tarsida Castra, groupe de supporters du Castron Olympique. Bonsoir. Salut. Bon, ce match s'est bien passé ? Très bien, ouais, ça a été un peu difficile à la fin. On parlait pas de cardiaque. Mais ils ont tenu le bambou et ça a été, ça va. Bon, pour une première de Mauricio à domicile, vous êtes d'accord quand même ? Ouais, ça aurait pu être mieux, mais la victoire était sale ciel, donc c'est ça. Bon. C'est ce qu'ils font. On aura l'autre à ne me parler. C'est pour ça. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette émission. On va d'abord débuter avec un petit débrief un petit peu de ce qui s'est passé pendant le match. On va faire une chronique où on parlera de l'homme du match parce qu'il y a des gens à retenir, des joueurs qui ont fait des choses vraiment bien aujourd'hui. Il faut en parler. Il y aura une chronique coup de gueule. On est obligé de passer par celle-là parce qu'il y a des choses qui se passent bien, d'autres moins bien. Alors, ça peut être un fait de jeu, ça peut être une animation de jeu, un mauvais geste. Ça peut être un joueur qui a de drôles d'attitudes sur le terrain et je pense qu'à un moment, il faut aussi cibler quelques problèmes. On n'est pas là pour faire les langues de bois. Je pense qu'on est tous passionnés et amoureux du rugby, amoureux du castro-olympique. Il y a des choses, on peut se les dire. Ne vous inquiétez pas. Si quelques joueurs nous regardent, n'ayez pas peur. On ne va pas faire que critiquer. On n'est pas là pour tirer un poulet rouge. On critique que ce soit un bien ou un mal, mais on est là pour ça quand même. Exactement. Après, on peut quand même monnayer quelques bons arguments pour ceux qui en ont besoin. Ensuite, on a mis en place un fil rouge. C'est-à-dire que ça fait 4 jours maintenant qu'un sondage a été mis en place sur Facebook avec une question qui était essentielle pour nous. C'était la première de la saison. Il fallait savoir à peu près comment les supporters se positionnaient par rapport à Mauricio et à savoir dans quelle situation on allait se retrouver en fin de saison. Dans les 6, dans le vôtre mou ou pire. Donc, on a eu un sondage. On a pour l'instant plus de 250 personnes qui ont voté. On terminera ce fil rouge parce qu'au fur et à mesure, les gens vont pouvoir amener leurs commentaires et nous dire ce qu'ils ressentent, comment ça peut se passer, comment ils le voient. Et nous, on finira et on clôturera ce fil rouge. On va enfin parler de nos invités quand même, qui seront là pour se défendre et parler de leur association. La toute dernière association de supporters du Castro Olympique. D'ailleurs, Salih, moi j'ai eu le plaisir de travailler avec toi. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de bien et je suis heureux que tu sois là pour ma première aussi. C'est avec grand plaisir. Moi aussi, ça me tient à cœur pour l'être là. C'est avec grand, grand plaisir. Et du coup, on va finir avec notre ami Alexandre qui, hier soir, a décidé d'aller commenter pour la première fois un match radio et aussi pour Radio Olympique TV. C'était un duplex un peu novateur pour toi. Comment tu t'es senti ? C'était assez compliqué quand même. C'était ma première à la radio aussi, à même temps qu'à la vidéo. Vous n'avez plus le suivre hier soir. Mais c'est assez compliqué, assez novateur pour moi, pour les commentaires. Mais c'était très intéressant. Je pense que je réitérerai l'expérience. Bon, en tout cas, tu as fait un grand, grand, bon boulot hier soir. C'était très agréable de t'écouter. C'est des fois plus agréable de t'écouter que de te regarder. C'est vrai. On ne peut pas tout à l'heure. On ne peut pas le savoir. Non, c'était calme. Vous avez le droit sur les commentaires de le troller aussi quand même, Solita. Et d'ailleurs, pour juste me troller avant tout le monde, on avait un atelier maquillage qui était prévu. La maquilleuse n'est pas venue. Moi, juste pour maquiller mon ventre, j'ai baissé mon ciel. Vous avez vu, je suis super athlétique. Mais je préférais le dire comme ça, ça évite que ça puisse chambrer dessus déjà. Donc, on va commencer par le débrief. Et on va laisser Zaza, c'est toi qui va ouvrir ce petit débrief un petit peu sur ce match. Toi, tu étais du coup au stade. Oui. Pierre Fabre. Jingle d'abord. Bon, du coup, Zaza. Le débrief. La victoire, bon, est essentielle. Elle est là. On a eu quelques passages à vide, notamment la case de contre 13. On n'a pas su déjouer le coup, je trouve. On s'est laissé endormir pour Montpellier. On a eu des pavons en touche. On n'a pas eu des pavons en touche. Ouyongui a fait ça pour ses 39 ballons. A tenu le coup. Oui, tout le monde visait le papi, le papi. Mais en premier temps, il a sacrément tenu le coup en mêlée. Et même sur la première pénalité, c'est lui qui... Un chèque, il bloque sur le ruck et qui permet de récupérer le ballon derrière. Donc, une belle première pour Ouyongui. Et puis le banc. Je trouve que le banc castré, en seconde période, a fait la différence. Quand ils sont rentrés, que ce soit Baptiste, que ce soit Combezou, et même Fortunel, qui a allé rentrer tout le banc de Castré, a apporté des choses derrière. Et ça a relancé l'anchine du côté castré. Et on est allé jouer chez eux. Et on leur a mis la pression, mais c'est là où on récupère les points. Je pense que c'est la différence pour moi. Justement, Fortunel, elle en parle. On l'a vu pendant les matchs de préparation. C'est un joueur très, très intéressant qui arrive de Pro D2 et de Montauban. Comment vous l'avez, Alex, toi qui a pu suivre tous les matchs de préparation. Comment tu le sens, toi, justement, ce joueur ? En l'absence de Benjamin Urda Pileta, je trouve que c'est pas mal, sincèrement. On a pu voir, même sur le coup de pied, une belle tatane qui a donné énormément d'air au Castré. Il est allé chercher une touche dans les 5 mètres, alors qu'il était pratiquement dans les 22. Donc, très, très belle tatane. Donc, je trouve intéressant. En l'absence de Benjamin, s'il arrive à saisir sa chance, malgré le fait que Dumoura lui barre un peu le passage, ce qui est normal, mais je pense que ça va être intéressant. Un joueur à suivre. Vous, les supporters, alors du coup, Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match ? Très content, également. Il nous fait énormément de bien sur le coup de pied, qu'il nous trouve à 5 mètres, là. Donc, très intéressant. C'est un joueur technique qui vient de Pro D2 et qui n'a pas trop l'altitude au niveau top 14. Intéressant. Comme tu as dit, Julien Dumouran, au moment, est un numéro 10. Mais à bien assurer ce petit jeune, qui, je pense, nous fera du bien. Salim, qu'est-ce que t'as pensé, toi, justement, de cette rencontre ? Ça a été une rencontre tendue. Moi, tu sais, on en parlera après dans le monde associatif, surtout. Les premières sont un peu difficiles aujourd'hui. Ça a été compliqué pour nous de s'organiser pour moi, de m'organiser dans la journée. Mais après, le peu que j'ai vu du match, ça a été très tendu avec des bons gars qui font plaisir à avoir joué. Moi, Dumouran, tu parlais de Dumouran, tu parlais tout à l'heure, on parlait de Yann David qui est énorme. C'est très, très fort quand même, ces passages. Mais celui-là, Benjamin Laper, moi, c'est des mecs qui me plaisent. C'est des mecs comme ça que j'aime, qui ont la rage, qui ont la hargne, qui veulent mouiller le maillot pour le club. Ça, c'est des choses, c'est des gars qui sont là. Et pour justement, Benjamin Laper, c'est une belle transition parce que c'est quelqu'un qu'on attendait. C'est quand même le fils du pays, tu vois, il ne faut pas se voiler la face. Il a été formé au CO. À une époque même, pour te dire, il était assez jeune, il entraînait mon fils. Donc, on parle d'un temps. Bon, on clé moins de 20 ans, malheureusement. Mais, et je suis vraiment content pour lui, sa famille, ce que représentent les Laper aussi à Casas. Il ne faut pas oublier que c'est des générations où le sang coule bleu et blanc, on ne peut pas se voiler la face. Alors, tout le monde s'attendait un petit peu à un joker comme ça. Et bien, moi, je trouve que même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons offensifs, qu'est-ce qu'il a plaqué ? Voilà, ça a été très bon. Oui, oui, oui. Et je l'ai trouvé très, très intéressant. Il coulissait vraiment bien. Et c'est vrai que sur le placement défensif, c'est ce qui nous fait du bien. En même temps, c'est vrai que le jeu d'arrière, lui, ça lui correspond tout à fait. Là, il était à l'aile, mais il avait quand même cette vision-là. Et il couvrait pas mal avec Pallis. Ils sont complémentaires. La rage, la rage, casse 13. Ce qu'on a à notre force, notre unité, c'est ça. En parlant des trois quarts, puisqu'on met en lumière plus ou moins les trois quarts là maintenant. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de turnovers. Au niveau notamment du positionnement du joueur arrière. Puisqu'on a commencé avec Pallis. Puis après, ça a migré. On a eu Dumora qui est passé en 15, notamment avec l'entrée de Fortunel. Donc, je sais pas. Je pense qu'il essaye de jauger, voir un petit peu le positionnement de tous les joueurs. Voir où ça peut être le plus efficace, je pense. Et je pense, voilà. On a des joueurs qui sont polyvalents. Je pense que Mauricio va s'en servir pour les matchs à venir. Je pense. C'est peut-être ça que moi je retiens en fait sur ce débrief. Et vraiment ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que Mauricio, il a fait rentrer quand même tout le monde. Et que tout le monde a eu son temps de jeu. Vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré pour deux minutes. Manière de casser le temps, de faire rentrer. Je rentre, je sors, je vais boire, j'ai mal. Je saigne, je ne saigne pas. J'appelle les pompiers l'hélico. On n'est pas à Montpellier ici, donc ça ne marche pas. Mais la fusion dans les matchs aussi ne s'y prêtait pas aussi. Parce qu'on était quand même un petit peu sous pression au niveau score. Et il l'a fait. Et il l'a malgré. Ça veut dire qu'il y a quand même deux personnes qu'on peut retenir aussi. Ce jeune pilier que j'ai peur d'écorcher le nom de Benedettis. Qui vient de Grenoble, qui a 20 ans. A qui on donne une responsabilité très très compliquée. Parce que là tu dois jouer pilier. Tu sais que sur les dix dernières minutes, tu peux te faire enfoncer. Tu tombes sur des gens d'expérience en fac. Et en face de toi, qui ont déjà beaucoup d'expérience en top 14. Et franchement, il m'avait beaucoup plu déjà au match amical la semaine dernière. Et bien, c'est prometteur de pouvoir intégrer les jeunes. Il l'a plaqué, il est rentré, il ne l'a pas fait que dans le mêlé. Il a été dans le jeu, il l'a plaqué énormément. Il l'a fait par sa part de travail. Et je pense qu'il va avoir sa chance de jouer. Après, on retient quand même qu'on a serré les fesses jusqu'au bout. Que ça a été très très compliqué. Un peu du griller au centre. C'est là où on a repris les essais. C'est là où on a repris les essais. Ça devait un peu irrespirable. Alors moi, en fait, pour vous dire la vérité, j'ai triché. Je n'ai pas été au stade. Comme c'était ma première, j'ai essayé de faire les choses bien. J'ai écrit. Mais en fait, la chance qu'on a, c'est que quand même, c'est la personne qui nous accueille et qu'on n'a pas présenté depuis tout à l'heure et qui est notre réalisateur et notre hébergeur aussi. Tu me diras combien je te dois après. C'est notre voix off. C'est dommage, on ne peut pas tourner la caméra. Alors par contre, je préviens, il y a une caméra en panne d'entrée de jeu. Alors je m'amuse à tourner, mais bon, il y a du monde, ça va, tout va bien. C'est notre zézette à nous, c'est Thomas. Et donc, du coup, voilà, il faut le remercier aussi parce qu'il fait un grand grand travail pour Radio-Olympique TV. Et n'oublions pas que ce ne sont là aussi que des bénévoles et qu'ils essayent d'assurer un maximum sur tous les terrains du terme pour pouvoir vous donner un maximum d'informations. Donc ça, c'est très très bien. Donc, pour revenir sur ce débrief, justement, on voit aussi que toutes les lignes, tout le monde est complémentaire. Samson, c'est une deuxième jeunesse. On l'a vu sur chaque ruc. Il lâche rien. Un moment, je l'ai vu au sol s'enrouler un peu. Je me suis dit, tiens, il nous fait une Christophe. On va peut-être finir à 14. Mais non, ce n'était pas de sa faute. On a failli. On a failli, mais je te coupe là-dessus. Tu as l'arbitre Charabas, il est plus gentil. Je pense, oui, sur la fin de match, là, sur le petit jeune Elie qui marque l'essai. Elie, avec le BD, qui marque l'essai. Je serai très très fort. Formé à Massy, d'ailleurs. J'ai dit d'ailleurs qui c'est qui fait le plaquage. Il saute pour essayer d'intercepter. Je ne sais plus exactement qui c'est qui fait ça. Quand ça coulisse, en fait, le premier qui monte ? Non, quand il va au ballon. Quand il va au ballon, il saute, il met un peu la jambe et il fera chemin à l'arbre. Alors là, pas du tout. Justement, on a vu, Fortunel, dans l'intention, on parle de Fortunel. C'est lui qui saute, en fait, sur la chandelle tapée, mais il ne suit que le ballon. S'il avait eu l'intention de la part du joueur de pouvoir percuter le joueur, il aurait regardé le joueur. Parce que nous, et là, vraiment, dans l'intention, nous, au stade, on avait l'intention, il mette le... Et pas du tout. En fait, il saute comme un arrière doit sauter, c'est-à-dire la jambe en avant pour se protéger de lui, mais il va nullement essayer de percuter le joueur. Ça se fait vraiment dans l'action, il ne suit que le ballon. Et d'ailleurs, même, le joueur se relève assez vite, ils ont essayé de faire venir les éponges magiques, ils se sont dit, ça ne va pas marcher, ce n'est pas grave, donc il s'est relevé, tout allait bien. Il n'y avait pas de souci. Alors, il y a Pascal Gastou qui nous regarde, qui dit que vous faites une belle analyse. Ça commence bien. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Merci. Tu diras combien. Oui, combien on vous doit, déjà. Est-ce que c'est un membre de la famille à quelqu'un ? Ça ne la connaît pas personnellement. Pas du tout, pas du tout. C'est la première à réagir et n'oubliez pas que vous pouvez réagir en direct. Merci. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, quand même, après, sur l'action, ça fait peur parce qu'au stade à vitesse réelle, vous n'avez pas les ralentis que nous, on puisse avoir à la... Oui, oui, oui. C'est pour ça que tu as triché. Et donc, pour finir sur ma triche, pour finir sur ma triche, sur la transformation de notre amie Creden de Montpellier, je me suis mis sur son balcon et nous sommes en fait à vol d'oiseau, allez, à 500 mètres du stade. C'est ça. Donc, quand j'ai entendu le public hurler, je me suis dit, tiens, Montpellier va rentrer à la maison avec une défaite. Un petit point, c'est déjà ça. Pour eux, ils ne vont pas se plaindre. Je veux dire, l'année dernière, ils ne nous en ont pas laissé beaucoup en fin de saison et puis ils ont fanfaronné aussi. Là, et nous, on part quand même de bons pieds. On rentre dans ce championnat, cette première journée, avec une victoire. Il faut peut-être aussi, à un moment, ne pas trop être indulgent avec les joueurs et prendre ce qu'on doit prendre. Pour moi, c'était très bien. Comptablement, c'est sûr. Après, c'est le premier match, c'est ce qu'on disait, c'est le premier match. On est en rodage. Tout le monde est en rodage. Il doit y avoir des surprises aussi sur le championnat. Il a fait très très chaud. Il a fait très très chaud. C'est le seul temps pour les gros. Exactement. C'est pour ça que je n'y étais pas. C'est pour ça que je n'y étais pas comme ça. Même nous, en tribune, moi, j'en ai chaud. T'en es encore tout. C'est les joueurs en short qui te font ça. Justement, c'est le soleil, là, on l'avait plein de passe-tapes. Ah oui, quand tu le prends, là, tu es content. C'est ça. Bon, du coup, sur ce débrief, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Salim, peut-être, parce qu'on ne l'entend pas trop pour l'instant. On ne sait pas, peut-être qu'il est timide ce soir. Je suis timide, je suis la conversation. J'admire mon ami Julien. Donc, on sait qu'il y a un ami dans la pièce. Juste si je peux me permettre une chose, c'est que sur Radio Olympique, TV, vraiment, vous faites un truc énorme pour tous les amoureux de rugby du temps. Tu connais les sponsors parce qu'on a les cases vides, alors je vois que tu commences à nous remercier. Moi, je te parle en tant que passionné de rugby, je te parle en tant que passionné de ma région, en tant que passionné de casques et des clubs des alentours. Et j'avoue que ce que vous faites vraiment tous, c'est... On peut, même des fois, je suis au stade, je vais voir mon équipe, là, j'ai rencastré. Et je peux suivre d'autres matchs en même temps sur mon téléphone. Quand mon club ne joue pas, je vais à droite, à gauche, je peux suivre votre... Franchement, et puis... Donc, tu veux qu'on t'embauche pour commenter ? Non, non, franchement, c'est... On cherche, on cherche, il faut être disponible dimanche après-midi. Je suis là pour pouvoir vous dire ça face à face et vous le dire à vous. Je parle, je pense, pour beaucoup de personnes qui passent par la chance. On n'est que, pas de mots aujourd'hui, mais il faut remercier tous les autres. Tous les autres qui travaillent à la radio Olympique. Par contre, on n'est pas obligés de remercier Alexis Casson. Non, 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 non. On va le faire pour le faire de... Bonjour Alexis. Ça commence, ça commence. Salut Alexis. Apparemment, il regarde pas, il doit être... Non, il doit aller chez José encore, hein. Non, non, mais je parle de tous les amours de Rugby et franchement, vous faites du boulot, et non. Et un autre Julien aussi, parce que... Comme ça, on ne se trompe pas, Julien, Julien, on ne se trompe pas dans les prénoms. Bon, les gars, on parle, c'est... Ah oui, on parle, c'est aussi, on ne se trompe pas. Donc, du coup... Donc, Julien, tu nous regardes, salut à toi, et j'espère que tu sauras bien. Il a mis un petit coup de pression ce matin, il lui a dit, sois bon, sois bon. Merci Julien, t'inquiète, on va être bon. On le l'est déjà. Donc, on va passer à une autre chronique, donc on va pouvoir lancer le jingle. Donc, la chronique, je rappelle, c'est l'homme du match. Exactement. Compliqué. Non, non, il va falloir que je me mouille. Il va falloir que je me mouille. Ah, tu te mouilles, t'as pas chaud ? Au départ, je ne savais pas quoi penser. Mais vraiment, c'est Julien Dumora que je veux mettre en lumière. Déjà d'un, parce qu'il fait un début de match assez compliqué. Sans en rajouter, il fait un match compliqué, il passe à travers le plaquage sur le premier essai de Nagusa. Il essaye de plaquer haut, mais le problème, c'est que c'est un jambon du haut en bas. Donc, impossible à attraper comme il a essayé. C'est vraiment quelqu'un qui est en plus appréciable. Il est d'une gentillesse. Et je pense que les critiques l'année dernière qui lui sont tombées déçues après le match de Montpellier, justement, de la saison dernière, ça a été un peu fort, même s'il a loupé ce match-là, parce qu'il revenait blessure, et ça, on l'a peut-être un petit peu oublié. Et je trouve que là, voilà, il a su revenir dans le match, alors que c'était compliqué pour lui. Il nous donne 9 points qui nous font gagner le match, au final, et il faut savoir le dire. Et juste pour ça, voilà, je tenais vraiment pour moi. Même si, après, il en arrive un qui n'a joué qu'une demi-heure, mais en pro-rata de ce qu'a fait Wiongi, c'est impressionnant. Oui. A 39 ans, à son poste, c'est quand même pas mal, parce qu'il a renversé la mêlée Montpellier-Rennes, même si c'était très jeune en face, on ne peut pas... Après, je trouve que Victor Moreau, qu'on n'attendait pas, a fait plus que son match. C'est vrai. Mais là, c'est en train de... De tout ce que je veux dire, ouais. De tout ce que je veux dire, ouais. Le vrai... Il est en train de se couvrir. Vis-à-vis des joueurs du Castro-Olympique. Vous avez vu le petit clin d'œil de Franck, il a fait ? En fait, n'oubliez pas, je mets des maillots en double XL, c'est pour toi. Peut-être que les grandes oreilles du Castro-Olympique nous écoutent ce soir, attention. Tu te mouilles plus, là. Non, non, c'est vraiment, c'était compliqué de pouvoir en sortir un, mais pour moi, c'est Julien Dumora l'homme du match. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. D'accord avec toi. Oui. Julien Dumora, même si on peut mettre aussi en lumière... Rory Cocotte sur les premières pénalités, même si Julien a pris le but à l'issue de la sortie de Rory Cocotte. Mais sincèrement, je suis d'accord avec toi, Dumora, même dans le positionnement, même s'il n'est pas forcément demi d'ouverture. Enfin, même la saison dernière, il n'a quasiment pas joué ou même pas du tout parlé à ce poste. Non, non, il est blessé. Donc, moi, je trouve qu'il va s'adapter, je pense, en l'absence de Berramine. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux armes, c'était le meilleur joueur du Castro-Olympique. Tout à fait. Il y a Dumora, c'est le meilleur joueur du Castro-Olympique. Quand il a arrivé au Céon, on ne s'est jamais dit qu'il allait devenir un titulaire en puissance. C'est ça. Mais même il y a deux ans, il aurait dû être le meilleur joueur du top 14. Oui, pour moi aussi. Il marque en finale, il marque en demi, enfin, il faut... Il a fait une grosse, grosse saison. Il a fait le re-saison, c'est le meilleur marqueur de la saison. Et un mec humble, serviable. C'est ça. Toujours souriant. J'ai un Michael qui demande le résultat du match de ce soir, parce que vous avez démarré l'émission, mais vous n'avez pas dit de combien ils ont gagné. Ils ont gagné de combien, alors ? 26-25 ? 26-25, un poing, un petit poing. Mais attention, Aaron Cruden, il m'a fait suer un peu. Mais il n'a pas le P2 quand même. Il y a beaucoup de soleil qui me faisait suer, mais il m'a fait suer aussi. En revenant sur ça, j'ai trouvé vraiment le public. Fairplay, tout ça, bon, alors. Fairplay ? Non, je crois que tu t'es tapé, t'es pas taille. Appuie sur le gong, là. Appuie sur le gong, parce que t'es pas au gong. Je peux t'en venir ? Oui, vas-y. J'ai expliqué le rugby à une personne qui était juste à côté de moi, à ma chérie, qu'on n'ait pas trouvé le rugby, donc... Tu peux la saluer, si tu veux, hein. C'est ma chérie. Coucou Vanessa. Donc, je lui ai expliqué que justement, dans le rugby, c'était très fair-fait, que quand les buteurs, c'était une coutume, une tradition, on ne sifflait pas, on ne criait pas. Sauf sur certaines pénalités. Alors, ça, c'était un début de match. Et sur la dernière pénalité, dès qu'il y a eu l'essai, j'ai dit, là, ça va crier. Et donc, elle a vu ce que c'était. Après, après, sincèrement, Montpellier. J'étais au Stade de France, pour la finale, on a été champion en 2018, et c'était pareil. C'était pareil. Montpellier, c'est quelque chose de... Et puis non, tout le reste du match, ça a été fair-play. Dans la tribune, ça a été fair-play, ça ne criait pas, ça ne sifflait pas. Mais, je vais rebondir sur ce que tu dis. Parce que fair-play, peut-être... Voilà, je pense qu'on peut en discuter un petit peu, quand même, du fair-play des Montpellierais. Ah, sur le terrain, tu veux dire ? Moi, je n'ai pas envie d'empiéter un petit peu sur le coup de gueule, mais je vais quand même un petit peu amorcer le truc. Moi, je trouve qu'ils ont énormément joué avec le temps. À chaque fois qu'il y avait un jeu à faire, on se rassemblait, on essayait de discuter de ce qu'on allait mettre en place, ceci, cela. Alors que les joueurs castrés étaient déjà en position pour pouvoir amorcer la reprise du jeu. Et le temps qui courait, qui courait. Mais ils le font parce qu'on leur laisse faire. Après, il faut être logique, ils mènent au second, à l'extérieur, dans le... Moi, j'ai fait des Majority B, on essayait de rester bon. Mais c'est à l'arbitre, on part en droit. Mais l'arbitre, c'est à l'arbitre. C'est à l'arbitre. Si on les laisse faire, au bout d'un autre. Mais par contre, c'est le toucher qui dérapait. C'est à l'arbitre, sur le fair-play. Je crois que sur le toucher, il est rappel, mais il reste 15 minutes. Donc, ils avaient déjà commencé à jouer à la montre. Mais c'est... Après, moi, je trouve qu'il ne peut pas l'air trop le rembouloir parce que c'est un peu... On aurait peut-être fait pareil à l'extérieur. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, je... Après, je voulais le dire. Je voulais le dire. C'est des cocagnes, à Montpellier. Après, c'est des grands malins. C'est peut-être pour ça qu'on va passer au coup de gueule. Coup de gueule. Directement. Directement. Transition. Magnifique. Transition. Coup de gueule. Alors, moi, mon coup de gueule. Après, je sais que... Voilà, je ne suis pas un expert en rugby. On va parler du Plessis. Pas du Plessis-Romasson et du... On ne va pas parler du Plessis-Romasson et du Racing. Qui a d'ailleurs, aujourd'hui, perdu face à Bayonne. Très belle victoire des Bayonnais. On salue nos amis de Bayonne. Il y a un problème. Il y a un problème avec du Plessis. Alors, soit... Soit, ils sont au-dessus des règles. J'ai regardé un match de pro des deux. Il y a trois jours. Pour un déblayage au sol sur une action qui s'est finie depuis cinq secondes. Ça prend rouge. Ouais, c'est vrai. Donc, la même action. Il y vient deux fois à l'épaule. L'action est sifflée. C'est... Au bout d'un moment, je veux bien. Je peux comprendre que ce soit des joueurs rugueux qui aiment le contact. C'est les Sud-Africains. Bon. On prie que, de toute façon, Montpellier, c'est la capitale de l'Afrique du Sud. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, Rory, c'est fait nationaliser. Ça, c'est fait. Mais, c'est... Bien sûr, avec beaucoup... S'il y a des Montpellierains qui nous regardent, c'est de l'humour. Ne vous inquiétez pas. Encore un procès pour Joligard. Allez. On est là pour ça. C'est pas moi qui paye. Non, donc, c'est vrai qu'il faut revenir dessus. À un moment, il faut quand même rester viril et correct. Il peut y avoir des joueurs qui soient durs, qui soient à l'impact. Par exemple, nous, on a Jolons de notre côté. Quand il décide de plaquer, il fait très très mal. Il peut plier des côtes. Il te met dans un tiroir, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même souvent à la limite de la règle. C'est souvent fait en petits coups de pute. On va dire, voilà, c'est... Oui, bien sûr. En première mi-temps, il vient... On l'a vu deux fois. À l'époque, sur le haut. Par contre, il y a une pénalité contre nous. Sur le côté, oui. Mais il est sur le côté. Après, la faute était peut-être... Et puis, en seconde mi-temps, il revient en première mi-temps, il dit... Mais il y a un autre but. Ils l'ont refait. Et puis, personne ne lui dit rien. Des matchs de rugby, j'en ai vu des centaines. Et des centaines, et des centaines. Certains joueurs, c'est toujours les mêmes. Mais on dirait qu'ils oublient qu'ils jouent en top 14. Ils jouent au haut niveau. Ils oublient qu'il y a des... Ils oublient que c'est filmé. Mais il y en a dans tous les clubs. Et aujourd'hui, duplessis, c'est affreux. C'est affreux. Il y a un écran qui fait 12 mètres au Pierre-Antoine. Tu vois... Il y en a deux. Pierre-Favre. Attention. Tu vois une épaule qui arrive en travers. Enfin, je veux dire, c'est affreux à voir. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, je trouve qu'il y a passé énormément de temps. Et il a revisionné plusieurs fois. Après, il y a des autres vitres en vidéo. Mais même sur la cravate, je trouve que... La cravate, il est très très bon. Je ne sais pas ce que toi qui la regardes à la télé. En fait, il explique. Il explique, repasse-moi à vitesse réelle, voir si le geste est vraiment dangereux. En fait, là, il faut dire que sur l'action de la cravate, c'est beaucoup moins dangereux que du possible. Parce qu'en fait, il essaye de le prendre et on est toujours dans cette phase de jeu où le joueur qui attaque se baisse pour prendre le... Et l'autre reste droit pour défendre. C'est un peu compliqué, mais il y a jaune. Là, il n'y a pas à débattre sur rouge ou pas. Mais le problème de Duplessis, et là où on va revenir, comme beaucoup de matchs qu'on ait pu voir avec lui, c'est qu'à un moment, il y a aussi une commission qui doit se réunir. Alors, nous, on va se retrouver avec un joueur français qui, pour un match contre l'Ecosse, va se retrouver peut-être privé de Coupe du Monde pour un déblayage un peu similaire. On peut dire que c'est dans la même intensité d'action, même si c'est un peu plus dangereux, on est d'accord. Mais, il y a quand même cette intensité, de temps en temps, l'intention vaut mieux que le geste. Et ça, peut-être qu'il faudrait le revoir. Alors, on n'est pas là pour refaire le monde, l'arbitrage, tout ça. Il y a des erreurs, mais après, c'est ce qu'il faut se dire sur les commissions. À des moments, quand on voit ça, on va peut-être lui dire une fois, tu vas prendre trois semaines. Là, il faudra après, tu en prendras cinq. Tu continues, il faudra peut-être voir en commerciaux. C'est tout. C'est ça, il faut être en commerciaux. Non, mais il y a un moment parce que ça pourrit même le jeu. Tu vois que ça te met en tension, ça peut blesser. Il y a des joueurs qui restent au carreau. Ce n'est pas des machines. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu touches à l'intégrité physique du joueur. Dans l'intention de faire mal. Oui, dans l'intention de faire mal. Quand tu vas à l'épaule en avant, je suis désolé, c'est pour faire mal. Ce n'est pas vraiment pour déblayer. Normalement, quand tu veux déblayer, tu essaies d'agripper le joueur. Tu essaies de le faire perdre ses appuis. Mais là, il y a vraiment l'intention et la rapidité et la puissance avec l'épaule en avant pour vraiment faire mal. Donc là, c'est sûr qu'à un moment donné... C'est un bébé. Et en plus, il est massif. Et en plus, il est massif. Il est épais. Il fait mal. C'est là où même, il y a quelque chose qui se passe avec les duplicis parce qu'en plus, ils arrivent à se remettre de blessures. On nous annonce 4 à 6 semaines pour Bismarck et il reste 3 000 de gens, on le voit rentrer sur le terrain. Mais je me suis dit, au début, je cherchais les béquilles. Je me suis dit, peut-être qu'il est soigneur, il apporte l'eau, peut-être qu'il est en service. Il a même maillot dans le dos. Mais c'est qu'en fait, il a même maillot. Je crois qu'il voulait vraiment gagner ce derby de l'Occitanie. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce joueur-là, on nous l'annonce hier, alors on perturbe toute la feuille de match. Alors, est-ce qu'il a passé quelques vacances ? Il faut peut-être qu'il a pris, je ne sais pas, qu'il a bien mangé, qu'il a bien bu. Les poches magiques. Les poches magiques. Mais cela ne nous... Regarde pas. Merci, mon petit Jean-Louis. Ça, c'est fait. Lui, nous ne prendra pas de bras d'auteur. Non, ça ne va pas. Ça va. Non, donc c'est vrai que de ce côté-là, après, c'est peut-être à la commission, aux arbitres, d'avoir... Parce qu'un seul homme au milieu du terrain, ce n'est pas simple. On a l'arbitrage vidéo. Mais ce n'est jamais simple, parce que de toute façon, on ne tombe jamais d'accord. Tout à fait. C'est assez compliqué, d'ailleurs, entre le... Il y a pas mal, quand même, d'arbitres. Il y a les arbitres de touche. Il y a les arbitres de touche. Il y a les arbitres vidéo. Il y a des fois des quatrièmes et des cinquièmes arbitres sur la touche. Sur le même temps, il y a 11 000 arbitres. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais bon, il y a la commission discipline de l'arbitrage. Les 11 000. C'est l'accord que j'ai trouvé chez Robas aujourd'hui. Oui, oui. Il a bien franchement, pas au temps avec les joueurs, comme des fois il peut l'être. Il a bien expliqué les décisions. Franchement, il a étudiant le jeu. Je crois que c'est la première fois que les deux mots vont ensemble, côte à côte. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut qu'on dise quand ça ne va pas. Il faut dire aussi quand ça va bien. Surtout, il faut que ça continue. Voilà, on ne va pas dire... Surtout, quand ça joue à Pierre-Fabre. D'ailleurs, en parlant d'arbitrage, on a vu au niveau du score, on n'a marqué qu'un seul essai. On a réussi à gagner 26 à 25. Donc, ils ont marqué quand même pas mal d'essais. Trois essais. Trois essais. Donc, il faut quand même voir que ça a été un match où il y a eu énormément d'indiscipline. De côté comme de loin. J'ai pu voir un interview, il n'y a pas si longtemps que ça, de Mauricio, qui disait que justement, l'indiscipline, pour lui, c'était un point d'honneur à faire pour son équipe cette année et pour les années à venir. Agen a invité la première équipe à prendre le temps de 44. Je trouve que l'indiscipline, qu'elle soit du côté de Montpellier ou du côté de Castres, je trouve qu'il y a eu énormément de pénalités dans ce match. Alors, est-ce que c'est parce que justement, on est sur un premier match, qu'il fait des shows ? L'ambique. Ça s'envoyait aujourd'hui. Ah oui, ça s'envoyait. Les mecs, ça fait deux mois qu'ils n'ont pas touché. C'est ça, voilà. C'est un pas filet de caramel. Qu'ils n'ont pas passé sur Canal+. Voilà. Exactement. Il y a toute la pression, les familles, les premières places données, vas-y, tout le monde, c'est une pression. Ça a tapé aujourd'hui. Ah oui, oui, ça a tapé. Ça a tapé. Après, voilà, on sent aussi que les organismes, des fois, ne sont pas forcément à mettre en train. Et du coup, c'est ça qui amène aussi peut-être l'indiscipline un petit peu en retard sur un plaquage. Voilà. Et du coup, aussi, amène aussi... Le premier essai, tu le vois, être de plaquage en paix. Voilà, c'est ça. Tu m'auras ou il y a oublié derrière. Oui, il ne peut rien y faire parce que même s'il coupe un pilier face à la gousin, même s'ils font le même poids. Ah oui, c'est pas les mêmes gens. La gousin, c'est pas les mêmes gens. Par contre, s'il le chope... Oui, c'est ça. S'il le chope, après, même Ouyongi, c'est bien tenté parce qu'on voit qu'il met la main en salle pour tenter la cuillère. Il faut essayer de faire la cuillère. Mais après, il est lancé, c'est mort. En 1 contre 1, là, il est à 10 mètres de la ligne, il y va. Mais c'est vrai que dans l'intensité, on se met vite dans le rouge parce qu'on subit aussi. Par exemple, sans remettre... On a laissé l'initiative de jeu en début de match. En 1er mi-temps, là. En 1er mi-temps, on a pas mal laissé le ballon. Et dans un 3 contre 2 qui jouent très très mal. Ah oui, oui, oui. Ils peuvent aller à laisser et se prendre le débat. C'est bien, on le voyait, nous, on voyait que sur l'extérieur, s'il donnait, il a mangé. Là, il a mangé. Il était le dernier défenseur, il fixait les donnais, c'était mort. Et du coup, on a quand même appris l'essai un peu plus tard. 2-3 minutes après. Mais là, sur l'action, je pense qu'il y avait essai facile. Mais tu sais, justement, il y a un mal qui reste quand même à casque. On s'en rend compte. Je ne veux pas remettre un coup de couteau dans la plaie. Mais l'année dernière, on perdait des matchs en marquant 3 essais. Oui, c'est vrai. En n'en prenant pas. Mais en n'en prenant que des pénalités. On est fébrile. Alors qu'on est très très bon sur la ligne défensive. Quand on n'est pas en mouvement, que ça avance très peu. Là, on est vraiment solide. Mais dès qu'on prend un peu de vitesse, on sent qu'on recule. Ça se replace beaucoup moins rapidement. On vient sur le côté. On ne fait pas les efforts de sortir. Après, il y en a un qui a été sanctionné peut-être deux fois aujourd'hui. Un peu injustement, c'est Baptiste Delaporte. Qui est vraiment sur ses quatre appuis. C'est-à-dire, ballon, les deux mains dessus, les deux jambes au sol. Il est dans l'axe. Aucun problème. C'est dommage parce que lui, vraiment, c'est un gratteur. C'est un gratteur. Il est solide. Il est bas. C'est un babier aussi. Très, 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 très bon. Dès que j'ai la main sur le ballon, c'est compliqué après. Même Anthony Gelon. Le troisième et demi, il a trois fois l'honneur. Moi, je trouve que, sincèrement, Anthony Gelon l'a fait. Si Gelon a pu se regarder un joueur, c'était Giron d'o. Parce que Babierho et Gelon, on est quand même habitués. Allez voir ce niveau-là. Girondo, quand même, l'année dernière, c'était plus compliqué. Il n'arrivait pas à l'échelle, c'était un peu compliqué. Puis, il arrivait. Puis, il n'a pas tout le temps joué non plus. Donc, ça ne met pas en confiance. De toute façon, il n'y a que le terrain qui met en confiance les joueurs. Il faut le faire jouer. Quand ils viennent de Clappermont, de toute façon, à un moment donné, ils explosent. C'est comme ça. Il n'y en a qu'un deuxième. Après, par exemple, l'entrée de radeau est plutôt intéressante. Parce que, vous, vous ne le voyez pas, en fait, il est... Je ne l'ai vraiment pas vu. Ce match-là, le match aujourd'hui. A part son en avant. Sinon, dans le jeu, il a joué juste à chaque fois qu'il a dû jouer rapidement, il l'a fait. Alors que, quand il reste 5 minutes que tu envoies tes avants partir à la course, comme on l'a fait. Parce qu'on a fait quand même deux remontées de 60 mètres. Et la plupart des porteurs de balles, ça a été Babillo sur le côté, qui met un rafu et qui avance. Il fait 15 mètres ou 20 mètres tout seul. Bon, c'est vraiment bien. Il a fait jouer pas mal les avants. Et ça nous a fait du bien à un moment aussi. On se fait pénaliser sur une petite erreur de Thomas Fortunel. Oui. Qui peut nous coûter cher, mais c'est la pointe de soeur. En plus, il prend 10 mètres derrière. Quand il est en avant, il le reprend devant. Non, ça, c'est Pallis qui fait les deux. Pallis qui fait les deux. Pallis qui fait les deux. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes. Là, c'est la loi des séries, ça. Oui, mais c'est la loi du coup, il fait contre 13. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Là, ils sont rentrés, en fait. C'est du côté de notre tribunal. C'est juste à vous. Et deux fois, le pauvre, c'est lui qui reprend devant. Et le pauvre, il est blasé. Et il passe devant. Et en fait, l'instinct du joueur de rugby, à la 70e, bon, c'est le mien. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, mais tu as le superioteur numérique. On a mal joué à ce moment-là. Mais même Rory Cocotte, à un moment donné, je trouvais, à un moment donné, on est en train de bien jouer. Et à un moment donné, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a rien. Il n'y a pas le brattant du port, monsieur l'arbitre. Et il tape un coup de pied. De là, on prend quand même 60 mètres sur l'action derrière. Enfin, je trouve qu'il y a une pénalité. Et une pénalité. Et on prend une pénalité. Et oui, on prend une pénalité. Heureusement, on n'est pas dans la gestion. On n'est pas dans la gestion. On n'est pas dans la gestion. Tu aurais mieux le gérer. Alors, à la limite, tu ne te sens pas fort en touche ou t'es fébride. Parce que ça peut se comprendre, sur l'ensemble de la rencontre, notre point faible, c'est la touche. Donc, on se met dans une situation où, à 20-17, il reste 22 minutes de jeu. On va prendre une pénal-touche qu'on perd dans la foulée. Est-ce qu'à 17-20, on ne veut pas revenir à 20-20 ? Et peut-être, derrière, sur l'engagement, remettre la foudre et revenir dans leur camp. La seule explication, à un moment, c'est qu'il faut savoir gagner ses matchs à 3 points. Ça nous a coûté cher. Par le passé, on a quand même les trois quarts de l'effectif qui est resté au casque olympique. Moi, pour suivre le foot, la remontada, je la suis depuis plusieurs années avec mon club. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais il ne faudrait pas garder cette culture-là. Il faut se remettre en avant. Alors, il va falloir apprendre à gérer. Il va falloir que les cadres puissent appuyer sur les jeunes, leur expliquer, les mettre. Parce que, Fortunel, il fait des erreurs qui coûtent peut-être moins cher quand c'est en pro des deux. Mais le mec, il arrive. Tu ne peux pas lui en vouloir. Il faut l'encadrer, il faut les aider. L'adaptation. Quand tu vois aujourd'hui, Babillot, je longe de la porte à maturité sur le terrain, je parle. C'est des jeunes. Et pourtant... Ah bon, parce que ça veut dire qu'en dehors du terrain, ils ne sont pas matures, les gars. Si, si. Non, mais je viens de dire, là. On verra dans les bars de camp. Ouais, on verra dans les bars de camp. Si vous devez aller dans un bar, faites attention, il y a celui de la porte. Il y a ça comme ça, comme ça, moi-même. Vas-y, fais lui de la pub. Allez, c'est gratos, vas-y. Allez, t'as gagné ta bière, c'est bon. Ouais, ça a une économie de 6 euros quand même. On va faire un truc exceptionnel qui n'était pas prévu parce que j'ai une caméra qui est en panne. Vous allez vous décaler. Il faut qu'il y en a un qui soit à l'angle, là. Voilà. Non, vous ne bougez pas les erreurs. Voilà. Parce qu'on est en direct. On fait comme on veut. De toute façon, ici, on s'en fout. Donc, voilà. Vous allez pouvoir voir vos mots saturniques. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui regardent. Donc, voilà. Décalez-vous. J'ai fait un régime. Alex, Alex, mets-toi un peu plus. Je ne vais pas écraser, quand même. Je ne voudrais pas que j'écrase. Voilà, comme ça, au moins, on pourra tous vous voir d'une seule table. Ça réglera le problème. Tu veux que... C'est bon ? Alors, voilà. Alex, ici, toi. Voilà, c'est impeccable. Vous ne bougez plus, c'est impeccable. Voilà, comme ça, je vais pouvoir aller boire un coup, le temps que la caméra ne bouge plus. Du coup, peut-être... On va juste décaler le... Salim, il est mort de rire. Il se dit, mais c'est quoi, ces mecs ? Non, mais je préviens. C'est une première, mais on s'en fout. Non, mais c'est marqué dans le générique. C'est open bar, c'est le troisième mi-temps. On fait comme on veut. On fait comme on veut. Là, pour l'instant, on cache les pierres dans les gobelets. Et d'ailleurs, je remercie Radiolympique, qui, même pour crédibiliser notre alcoolisme, nous donne... Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour... C'est sympa, les gens. Bon, soyons sérieux. On va revenir quand même sur le sondage qu'on a fait en début de semaine. Exactement. Où il y a eu quand même plus de 200 abonnés qui ont répondu, qui voient le castre olympique dans le top 6. Alors, d'après vous... Moi, je... J'en ai soufflé tellement. On a parlé de même des positifs, ça y est. Tu souffles pas encore. Attends, c'est quand tu rentres pas la voiture. Donc, pour moi, je nous vois dans le top 6. Et je pense que, justement, l'effet Mauricio va se faire ressentir avec un groupe beaucoup plus élargi. Donc, physiquement, on va protéger nos joueurs. On va peut-être s'éviter quelques blessures qu'on ait pu rencontrer l'année dernière ou l'épuisement. Parce que, par exemple, on ne peut pas tout remettre sur la faute dure d'Apileta s'il joue, il est joueur. Mais c'est qu'on lui demande de jouer parce qu'il y a un entraîneur. Donc, à un moment, il faut aussi reprendre. Il y a un staff qui gère... Tout est géré. Un club, c'est un ensemble. Quand on gagne, on gagne ensemble. Quand on perd, on perd ensemble. Donc, pour moi, des gens comme l'Apileta, peut-être que ça va lui faire du bien. Ça va pouvoir permettre à Fortunel, Dumoura, de se partager le temps. Quand il reviendra, il sera complémentaire. Et pour moi, ça va être un entraîneur qui va être bénéfique pour l'équipe et pour le club. Il ne faut pas se donner la face. Si aujourd'hui, on a 33 ou 34, 35 contrats pros, il faut que ces mecs-là, on les voit sur la pelouse. Après, j'espère qu'il nous fera pas mal, quand même, avec l'équipe de France. Ça, je dirais. Oui. Je suis. Je suis. Mais on est là pour le show. Oui, c'est vrai. On est là pour le show. Après, ce qu'il faut faire avec les Argentins, c'est que ça ne triche pas. Quel que soit le maillot, généralement, ça se défend pour. Et Mauricio, on a été un exemple pendant de nombreuses années. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et d'ailleurs, les internautes, tu donnes un résultat après ce qu'on ait dit nous. Comme ça, au moins, ça pourra peut-être soit se rallier à la majorité, soit rentrer dans la minorité obscure. Moi, je les vois dans le top 6, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Je les vois même dans les top 4, même, on va dire, demi-finale. Oui, mais ça sera grâce à qui ? À Regiardo ou aux joueurs ? Parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence, arrêter de lécher un peu le cul, Regiardo n'a rien gagné en tant qu'entraîner. Alors ? Oui, mais il a rien gagné. Parlons peu, parlons bien. Mais il a rien gagné, mais il a rien gagné. Mais il ne nous a jamais fait descendre. C'est ça, en tant que pompier. Justement. Moi, je te rejoins, il y a quelque chose. Comment vous lui laissez le temps ? Comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir une très bonne communion. Tout le monde, ses petits jeunes, Mauricio, Benjamin, enfin, voilà, le club, il redevient ce qu'il était, un club de famille, un club de notre région. C'est ce qui fait notre force au CO, c'est ce qui fait notre unité. Voilà, c'est cet orage, on la voit, ça se voit très bien. Je reprends un peu ce que tu disais tout à l'heure. Mais quand ça défend, ça défend en groupe, ça défend en famille, ça défend en murs, ça défend vraiment, ça défend dur. C'est pour ça qu'il y a... À l'image du groupe, à l'image de notre ville, à l'image du club, c'est ça que je retiens. C'est très bien, un argenté en castre, c'est très bien. Alors, je vous souviens qu'il y a Jean-Max Pigasso qui dit qu'il se régale. Ah, Jean-Max, il faut quand même saluer Jean-Max, parce que c'est quand même un des meilleurs spiritueurs qu'on puisse. Allez, 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 c'est parti, Jean-Max. Jean-Max, on va faire du name dropping. Voilà, Jean-Max Pigasso, si vous cherchez un animateur, c'est pour lui. Que ce soit le foot, le rugby, le volet, c'est pas tout. Après, au niveau du foot, il a des mauvais goûts, mais je n'en voudrais pas. Non, non, on a les mêmes. On a les mêmes au bout de paix, Mathiasso. À chacun ses défauts, continuez. On en parlera plus tard. Allez, on reprend. Allez, monsieur, c'est parti. J'ai dit ce que j'avais à dire, ouais, ouais, non, ça a été cette année, l'année 6, avec cette belle unité, cette belle famille qui fait notre force. C'est bien. Ouais, je suis exactement d'accord avec mon ami Salim. Oui, et puis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mauricio est un fan de castres, il a joué très longtemps au CO. Après, il a de l'expérience, il a entraîné les Pumas, le Vannes, c'est pas n'importe qui, quoi, les Pumas. Il les a bien remontées, donc, pourquoi pas, nous faire une belle saison. Il correspond à la ville. Ouais, il correspond. Ah oui, je ne sais même pas si ce n'est pas lui qui avait conseillé Ramiro Herrera, vous vous en rappelez ? Oui, si, si, si. Il est arrivé pour les finales, hein ? Pour les finales. Pour les finales, ouais. Et le mec, on avait l'impression qu'il avait tout le temps joué à l'OCO. Et je ne sais pas si ce n'est pas lui, justement, qui l'entraînait quand il avait les avances en Argentine, et qu'il l'avait peut-être conseillé au club. C'est possible, ouais. Et qui, malheureusement, est allé au Stade de France. Au Stade de France. Au Stade de France, ouais. Et qui va peut-être encore goûter un an. On remercie Johan de Presse qui dit que vous faites une superbe émission pour la première. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, il y a les copains de Torcide à Castron, mais je ne vais pas les citer parce que vous avez dû les payer pour venir regarder. On leur a dit, il faut regarder. Ah, mais voilà. Attends, moi, j'arrive à lire d'ici. Moi, les six, je pense, je pense sincèrement qu'on finira dans les six. Après, je pense qu'il va y avoir besoin de régularité. Et je pense surtout, 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 surtout au match à domicile qu'il faut absolument gagner. Là, je vous le dis. Essayer de gagner les matchs au moins à la maison pour aller essayer d'aller attraper des points à l'extérieur pour pouvoir se hisser justement dans ces six places qualificatives pour les phases finales. Donc, je pense que ça passera par là, par la régularité au niveau des résultats. On a commencé avec quatre points aujourd'hui. On a failli perdre trois points. On a effrôlé la perte de trois points aujourd'hui. Donc, attention, attention, il va falloir être régulier pour scorer, scorer au classement et pour pouvoir se hisser dans les places qualificatives. Alors, j'ai une question de Jérôme qui dit pour vous, le coaching était-il payant ? A-t-il été fait au bon moment ? Au bon moment, on l'a dit au début, peut-être qu'il est arrivé un peu tard. Mais oui, je pense que... Le coaching était payant, comme nous, quand il est rentré, Baptiste Laporte, on fait que vous les remplaçant. À l'Africhard, à l'Africhard. À l'Africhard. À l'Africhard. Allez, rien que pour toi, Jérôme en recommence. Allez, on finit dans une année. Le coaching a été bon, il a... Voilà. Nous, on a eu un peu peur, c'est vrai, avec Calais, tout ça. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait peur, c'est ça. Moi, ce qui m'a fait peur, c'était surtout le mic mat qu'il faisait avec les trois quarts. Et on a eu la charnière. La charnière, on la charnière. Ça m'a fait un petit peu peur. J'ai senti qu'on était peut-être au moment où ça pouvait être un rupture. Donc, voilà. Mais, c'est passé. C'est passé. Il y a eu une petite transition. On ne savait pas trop trop comment se positionner. Palis qui passe à l'aile. C'était au big-là. Mais, Palis qui s'était préparé sur les matchs de préparation. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que déjà dans la tête à Mauricio, quoi qu'il arrive, il fallait que, dans ces changements-là, et dans son optique à l'8 de jeu, il faut qu'il y ait des joueurs qui sont polyvales. Mais, je pense que, pour Mauricio, je pense que c'est utile, justement, d'avoir tous ces joueurs qui, sur les ballons hauts, sont assez solides. Ils arriveront peut-être à capter des ballons. Donc, du coup, d'avoir des joueurs comme ça qui, normalement, sont plutôt... plutôt avoir tendance à jouer 15, ça permettra, voilà, d'avoir à l'aile un joueur qui pouvait jouer numéro 15. Donc, sur les ballons hauts et tout ça, ça peut être intéressant. Donc, défensivement, je pense que ça peut apporter quelque chose de pouvoir repositionner ces joueurs-là les trois quarts un petit peu. Et derrière, il y a des numéros de numéro 2. C'est vrai. Tout à fait. Mais les 1 et 2, c'est vrai. Quand on va avoir les Télantaris... Ah oui, quand ça va revenir... Minkozy, Lavo, quand il va revenir de déçueur et tout ça, il va y avoir du monde. Derrière, ça va jouer. Et Prosper, il a pour ça. Alors, j'ai une autre question de Johan Debrez qui dit, « Et le challenge européen, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose avec notre groupe. » Alors, on peut faire quelque chose partout. La seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être décaler le match en Russie. Parce qu'en mois de décembre en Russie, déjà, pour y aller, c'est trois jours. Ça va être obligé pour y aller. Mais déjà, et en plus, je pense sincèrement qu'en Russie, en plein mois de décembre, tu peux aller jouer en basket. Alors, tu peux... Bribourg, la Rochelle, il y a deux ans, on vient en hier. Clairement, on vient en hier. C'est pas où ? C'est joli. C'est moi, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la planète. Comme ça, on passe à l'hémisphère sud. On peut pas le permettre aux Russes de jouer deux fois sur le Montpellou, mais on les invite de fois. Voilà, exactement. On ne peut pas être le challenge européen. On ne leur paye pas forcément à le déplacer, mais on ne peut pas être le classement mondial. Est-ce que ça peut pas nous aider et nous permettre, justement, de confirmer certains jeunes, de confirmer certains turnovers, d'envoyer les temps de jeu ? De toute façon, Mauricio, il l'a dit clairement, même quand je l'ai interviewé sur le match contre Bristol. Hashtag Melodit. Ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Tu l'as pris les petites selfies. Oui, je l'ai senti. Du coup, il disait que c'était Oméritah qui voulait faire en sorte de... Mais il l'a dit, qu'il ne se gagne pas comme ça, justement. Si le meilleur joueur... Pour moi, l'équipe qui l'a mis ce soir, c'était à ses yeux la meilleure qu'il pouvait mettre pour commencer. Ah oui, oui, tout à fait. À cette période de l'année, avec les absences, avec le sud-oui, et d'ailleurs, Montpellier, on ne les a pas vus beaucoup jouer sur des chandelles. Ce qu'il faisait beaucoup. Sur les ailes, t'as deux mecs. Oui, derrière, ça va vite. Oui, ça va, ça va vite. Ça va se rendre le ballon, c'est rapide. Naguza, t'es rachis. Naguza aussi, je voulais le mettre en homme du match au début, mais à la fin, il a participé à une tricherie. J'aime pas ça. Tant pis pour toi, Naguza, t'as vente. T'auras jamais ce titre-là, Radio-Lambi. T'aimé. Ouais, non, mais après, je pense, ouais, au challenge, je pense que ça peut... Mais attention, le challenge, on retrouve de plus en plus de grosses équipes aussi. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa à discuter. À jouer, quoi. À jouer, quoi. Oui, parce que, généralement, on peut vraiment affronter de grosses équipes. On joue la grosse, généralement. Mais là, ouais, c'est vrai. Même la grosse compétition. T'as pas à cracher sur... Moi, je pense qu'on n'a pas à cracher sur un truc comme ça en fait, sur le challenge européen. On est champion du challenge européen. Comme Clairement. Ouais, bien. Ça se joue. Tout à fait. Tout à fait. Comme l'Europa League en football. C'est pareil. C'est pareil. Ça se joue, quoi. Moi, je trouve que... Ça, oui, c'est joué. Et puis, en plus, il faut quand même penser que nous, on a déjà gagné un challenge européen. c'est la Parker Pen en 2003, pour vous dire, qui était la C3 en comparaison. C'était la troisième Coupe d'Europe qui pouvait exister. Donc, je veux dire, quel qu'en soit, pour moi, un trophée, ça peut être un trophée tant qu'on ne met pas en danger notre objectif premier qui reste le top 14. Qui reste le top 14, bien sûr. Et de se pérenniser dans le top 14. Je pense que les finales sont en France. Marseille. C'est étonné. Marseille. Très belle ville. Très beau sens. Très dévoté. Je tiens à dire quelque chose. Pourquoi on peut être des gars sympas, mais avoir une vie de merde en étant supertaire de Marseille ? Après, peut-être que vous... Et celle-là, tu pourras la ressentir en soi, les honnêtes. Je ressentis. On va peut-être avoir quelques conseils pour gagner une Coupe d'Europe en ne lâchant du coup. Et même coup de gling. Non, non, c'est pas vrai. C'est à jamais les premiers. À jamais les premiers. On parle pas foot, on parle C.O. Allez, on continue. On va parler de grandes oreilles, c'est tout. Donc du coup, je pense que... Bah voilà. Pour revenir, Zaza, qu'est-ce que tu penses toi du top 6 ou du maintien ? Non, je pense qu'on va jouer le haut du tableau. C'est vrai qu'il y a 9 ou 10 équipes pour 6 places. Il y a des sérieux prétendants. Il y a des sérieux prétendants. Même ceux qui manquent de reprendre les deux. Attention. C'est au début de saison de prendre toutes les roses dans les équipes au début de saison. Tous ces joueurs sont... Il n'y a pas de plus à la Coupe du Monde. Bien sûr. C'est là où on voit j'adrées. La Coupe du Monde, est-ce que pour toi, tu crois, est-ce que la Coupe du Monde va ou nous être bénéfique ou pas ? Mais normalement, elle devrait nous être bénéfique. C'est là où on doit récupérer des points. Sur les gros. Sur les gros. Sur les gros, ça. Sur les gros, normalement. C'est comme le tournoi. On n'avait pas des joueurs qui portent leur équipe. C'est indéniable. Il fait avancer l'équipe. Il est en équipe de France. Il n'y a pas de camarade. Si on a des supporters de Toulouse qui nous regardent, ils vont encore dire s'ils nous battent, c'est parce qu'il n'y avait pas de paix. On les voit venir. Non, mais il y a le bag. Il y a le bag. Il y a le bag. Attention. L'équipe, c'est un tout. Il nous manque des joueurs. Ramin, il n'est pas là. Il nous manque Taylor Paris. Il nous manque plein de joueurs qui sont au Canada. Ce filier aussi. Tierney, là. Tierney, oui. Voilà. Il a l'air assez bon puisque de toute façon, il est sélectionné avec le Canada. Il nous manque avec vous aussi. Oui, on est avec nous. Notre auto-Igé. Oui, finalement, il nous a manque aussi pas mal. Oui, oui, un peu plus qu'il nous. On est blessés. Non, en fait, on regarde l'équipe de France. On est blessés. On est blessés. On est blessés. On est blessés. T'as Caminati, t'as Labo, t'as Chanké. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs sur la liste cachée de l'équipe de France comme des Babio, tout ça, s'il y a d'autres blessés aussi. C'est mieux que Babio ou Jolange soit sur la liste cachée. Oui, bien sûr. Non, non. Après, je pense que Prosper l'a porté beaucoup de jeux derrière puisque ce qu'il faisait avec Algen. Il le faisait bien. Algen, il y avait une... C'était beau à voir. C'était sympa. C'était sympa. Franchement, l'année dernière, il ne méritait pas d'être dans... à jouer les phases, le maintien parce qu'il y avait du jeu. Il jouait tout le temps. C'est une équipe qui n'a pas été sanctionnée l'année dernière. Très peu d'un conjoint. C'est vrai. On en parlait tout à l'heure de la discipline. C'est vrai. Les packs de ventes, ça tenait. Je pense que... Puis Mauricio est quand même assez familial avec les joueurs. J'ai discuté avec quelques joueurs en aparté. On me sent qu'il y a une belle cohésion, qu'il y a une belle entente. Et puis il revient chez lui. Il revient chez lui. Il revient chez lui. Donc il connaît quand même. Voilà. C'est quand même... Il a chiant ce crédit-là de venir de ce club en tant que joueur, en tant qu'entraîneur sur des situations où on n'allait vraiment pas bien. Il a quand même ce crédit-là pour lui de nous avoir maintenus deux fois. C'est ça. Avec la dernière qui était la plus compliquée en 2015. Parce que là, on part de très très loin. On est pas bien. Et pour les envoyer comme pour un stage d'équipe, il avait fait partir toute l'équipe à Grenoble. On bus. Bonne route. Alors j'ai de nouveau Johan qui demande où est passé Yael. Ah mais Yael me semble... Il est blessé. Il avait une petite contrature. Ouais, je sais pas. J'ai pas regardé... J'ai pas l'information dans mes fiches. C'est vrai que ça en fait. C'est pour ça que je disais... Mais il nous en manque quand même. Parce que même avec Biad... Là, tu en gardes au centre. Pourtant, il était dans le groupe des 30 joueurs. Après, c'est peut-être un choix sportif. Après, peut-être un choix sportif. Après, pourquoi empiler... Pourquoi empiler... Après, moi, je le trouve quand même sur l'impact et en défense. Il est très fort. Il est très fort par contre Yann David. Yann David, c'est mal. De toute façon, t'es sur une optique où aujourd'hui, sans vouloir faire le coach, pour moi, Yann David comme besoin, c'est la paire de 100. Tu vas lui mettre un impoussi et un impoussi. T'as vu qu'il a croisé quand même. Il l'a croisé. Il les a pas mis ensemble. Mais je pense que ça... On finira par y venir aussi à un moment parce qu'il va falloir que ça diminue l'effectif. Mais Bialel aussi. Je pense qu'il va faire partie des trois, là. Même si Robert Eberson, je l'ai trouvé un peu en deçà. Depuis l'année dernière, il s'est un petit peu éteint de ce qu'on avait connu de l'impact player qu'il était, de la rapidité, de ce qu'il a porté. Même s'il a proposé du jeu. Mais je l'ai trouvé un peu en deçà. Après, est-ce que c'est peut-être un pépin physique ? Peut-être voilà, il faut se remettre. On est un débutant. On est un débutant. Il faut se remettre le bain. Je pense que de toute façon, les vraies analyses, on les aura au bout de 4-5 matchs. On les aura passé le Racing et Bordeaux. Ça va déjà être important la semaine prochaine. Et puis la réception de Bordeaux dans quelques jours, ça aura... Celle-là, on l'attend à l'attention. On l'attend quand même, celle-là. Déjà, parce que les supporters à Bordeaux sont vraiment sympas avec nous. Les jeunes petits bébés, ils font en sorte qu'on se moine tout le temps pour l'apéro. Ça, c'est très bien. Et puis peut-être qu'au moins, ils ont juste pourront participer à un apéro avec nous puisqu'il est parti un peu vite. Si. Non, mais je pense que ça permettra aussi de tourner la page. Je pense à la saison à tous les joueurs et aux supporters de tourner la page l'après. Après, on n'oubliera jamais ce que Christophe a fait. On n'oubliera jamais. Et ça, c'est vrai. Mais voilà, il faut vite tourner la page. Moi, je me dis que ça a été tellement gros qu'il y a dû y avoir quelque chose. C'est sûr. Nous, on n'est pas personnellement au courant. Ce n'est pas possible qu'une personne qui a tant donné au club un mec comme lui qui a gagné le titre et qui est parti comme il est parti. Il y a eu des bruits. Voilà, il y a eu des bruits. On sait qu'avec le président, ce n'était plus ça la dernière semaine. Et apparemment, il y avait aussi quelques problèmes avec certains joueurs. Mais c'est que des rondis, on le sait tous. Après, attention, il y a la frustration de la fin de la saison. Et attention, on finit dans les six, je ne suis pas sûr que ça se finisse pour ça. C'est vrai, mais à côté, tu ne peux pas sur une semaine remettre en question toutes les valeurs. tu parles de loyauté, de fidélité, de fidélité. Il y a eu une cassure. Il y a eu quelque chose. Voilà. Le professionnel, il ne faut pas l'oublier. Ils sont payés pour être là. Non, mais il a demandé au joueur d'être professionnel à la haute âme. Sur le terrain, 4 ans du terrain. Il y en a qui ont été pénalisés, il y en a qui sont revenus. Il y a des choses à faire. Il y a des choix à faire. Peut-être qu'un joueur s'expliquera, peut-être qu'il y a une explication. Pour moi, il faut aussi qu'on digère nous. C'est pour ça que le match, il est bien qu'il arrive en début de séparation. Il y a de l'incompréhension pour tout le monde. Même pour nos supporters, ça a été un bon gars. Il a ouvert ses portes. Il a ouvert ses portes. Il a fait des réunions. 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 Après, les histoires d'amour finissent quoi ? Les réunions avec les supporters. Les réunions avec les supporters, c'est lui qui les a... Où tu étais présente, où tu lui as posé pas mal de questions. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Il nous a expliqué... Tu vas pas te mettre à fait du nez profil, c'est noir, là. Excuse-moi, je veux pas te voler la peau. Parce que déjà, il m'a parlé de Molonite tout à l'heure. T'as pas commencé à... Même les Olympiades, les Olympiades, ce qu'il avait créé avec les Olympiades au début. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu cette année. Cette année, il y en a eu. Et avec le 8ème RPI-MA, pareil. Mais le 8ème RPI-MA, il s'est rien passé. Par exemple, c'est pas parce que t'avais un bon minceau qu'il doit reprendre sur des bases qui sont pas solides. Après, Mauricio, la seule chose, et là où j'en suis convaincu, c'est que quand il parle à un joueur qu'il le regarde dans les yeux et qu'il dit quelque chose, il fera la chose qu'il a dit. Pour moi. Ça, c'est sûr. Et je pense que... Les joueurs, ils auront à gagner avec Mauricio à partir du moment où ils seront vraiment dans la loyauté. Ils auront tout de la part de Mauricio. Sûr et certain. Et ça, pour ça, c'est un homme de parole. C'est un homme de confiance et c'est un homme d'engagement. Donc déjà, c'est trois valeurs qui pourraient trouver... Mais qui collent en sol aux valeurs du CO, tout simplement. Et à l'argentine, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, tu mettrais le logo du CO sur un maïu argentin, ça me chanterait personne. C'est tout cas plus les couleurs, c'est un peu ça. C'est pas pareil. Même si on serait presque Time Life passing. Avec le soleil aujourd'hui, ça ira poser au même. Ça aurait parlé de l'aviron-casse. C'est pas ça. C'est l'aviron-casse. Nous, justement, notre typho aujourd'hui, peut-être après, a été à son honneur. De toute façon, on va parler de la chronique invitée. Maintenant, t'as fait une belle transition. Ouais, bravo. Allez, Thomas, tu peux envoyer le jingle. Jingle, s'il vous plaît. Merci de parler en dépendant du jingle. Je n'avais pas coupé les micros. En gros, le gros, il a chaud. C'est la première. Ça, c'est fait. En fait, il se casse dans la caméra. Vous n'avez pas vu le débardeur du réalisateur. Vous n'avez pas vu le maillot. En fait, il a des fantasmes avec Jean-Edouard ou des trucs bizarres. Il ne voulait pas se montrer. J'en profite pour saluer quelqu'un qui nous a rejoint. C'est l'entraîneur de vieil mur, Fabrice Furnial, qui est en train de nous regarder. Bonsoir, Fabrice. Et je rappelle que cette émission, ce soir, est spéciale. Cette émission est spéciale castrolympique ce soir, mais on parlera évidemment des clubs tarnés à fur et à mesure que ça sera à la reprise. Là, pour l'instant, on a un peu plus de temps pour le CO puisque les autres clubs sont en repos. Voilà. Très l'amour. Donc, on va passer à nos invités. Torsida Castra. Dernière association de supporters créée pour le castrolympique. Alors, vous allez nous parler un peu de vous. Après, on a des questions. Vous allez passer sur la moulinette. Attention. Très, très content d'être là. Et il y a une machine de mort derrière, au fait. Si vous répondez pas aux questions. Si tu réponds mal, attention. C'est bien une minute. C'est que les codes ils retirent la selle après. Non, ça va. Non, ça va. Ça passe. Ça passe. Donc, on disait, Torsida Castra, nouvelle association de supporters du CO. On est arrivé l'année dernière, juste après le titre de champion de France. On a été quelques-uns de quelques groupes à droite à gauche, dont Puissance Castre, à vouloir s'ouvrir sur autre chose, à vouloir créer une nouvelle association. Pas pour concurrencer les personnes, juste pour mettre en... faire une complémentarité de ce qui l'existait déjà. C'est-à-dire, je peux les citer, il a mis du rugby, Puissance Castre, et maintenant à Torsida Castra. On propose trois styles de... De vie, un groupe de supporters différents. trois styles de vie de groupe de supporters différents. On vient un peu tous, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, de milieu, voilà, de rugby. On a joué au rugby, on a joué au foot, on a été dans des stades... Moi, j'ai été dans beaucoup, beaucoup de stades et comme tout le monde... Il ne m'a pas l'affiche. Alors, c'est ça, dans des stades de rugby dans toute la région, même tous les dimanches. Je n'ai pas passé un dimanche à la maison. Je passe tout le temps à droite, à gauche pour aller voir un peu ce qui se passait sur le terrain, mais beaucoup ce qui se passait dans les tribunes parce que c'est mon kiff, parce que j'aime ça et donc, on a décidé l'année dernière avec quelques groupes, quelques noyaux qui sont du groupe maintenant, de créer l'association. Une année qui s'est passée avec des hauts et des bas, avec, comme toute association, la première année, beaucoup de difficultés. Au début, financière, parce qu'on part de zéro. Ensuite, nous, ça fait cinq ans qu'on est à zéro. Ça supporte Paris, mais par contre, les Qataris, on ne les voit pas. Je dis ça, je dirais. Moi, je propose une table. C'est pas mal. On prend. Après, on est arrivés l'année dernière. Je ne sais plus où j'en étais trop. C'était compliqué. C'était compliqué. Après, on a appris beaucoup de choses. J'ai voulu, parce que là, je parle à mon nom pour l'année dernière, je parlerai à deux pour cette année-là. J'ai voulu ouvrir la tribune du stade Pierre-Antoine, parce que moi, je la parle encore Pierre-Antoine. Pierre-Antoine. La plupart du... J'ai voulu ouvrir la tribune à beaucoup de personnes qui étaient à droite, à gauche, qui étaient fans du CO, qui aimait le rugby, qui aimait le castro-olympique, qui aimait le bleu et blanc, mais qui étaient en faisage d'un côté, qui étaient dans une tribu de la droite à gauche, qui n'avait pas spécialement d'abonnement, qui n'avait pas parce qu'il ne savait pas avec qui aller au stade, parce qu'il ne savait pas... Et moi, toutes ces années-là, ça m'a tourné la tête et je me suis dit, si tu peux faire quelque chose pour ta ville, c'est un monde que tu aimes, le rugby, le CO, la tribune, ton côté social, fonce. Alors, je parle avec Julien, on a été... On est beaucoup amis, on a créé à l'époque, on a des groupes aussi, mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne me souviens plus. Non, non, en fait, vous vous créez quand... Moi, je pars, en fait. C'est comme ça qu'on... Voilà. Et donc, tu m'as aidé pas mal aussi, voilà, dans les idées et tout ça, mais après, ça a été quelque chose de personnel dans un premier temps. Et je me suis lancé, ça s'est très bien passé. On est basé sur l'animation, une tribune, c'est-à-dire tout ce qui est drapeau, typho, confetti. T'as gardé de la voix, quand même, hein ? Oui, parce que... Parce qu'en tant que président, je me dois de... Ouais, de montrer que certains... Tout, c'est compliqué, hein ? Si tu savais le nombre de kilomètres de pas que j'ai fait aujourd'hui, du moment où je suis arrivé au stade jusqu'à... D'ailleurs, tu vois, dès que tu arrêtes d'être président, regarde comment tu t'es. C'est ça que tu fais mon stade ! Attention, hein ! Ne quitte pas encore, hein ! J'ai galopé, non, non, et puis... Et puis, voilà, nous, c'est vraiment vraiment l'ambiance sud-américaine, l'ambiance argentine comme on a pu le voir aujourd'hui avec le typho qu'on a fait, que l'équipe animation a pu nous mettre en place... L'équipe animation qui a pu nous mettre en place... Aujourd'hui, le typho, c'était le drapeau de l'Argentine, il faisait 5 mètres sur 3 mètres en haut et avec le soleil et en gros, bienvenido a tu casa, Mauricio, voilà, à l'honneur de... Très belle, très belle espagnole, en français. Ouais, je parle aussi d'un grand intérêt espagnol. L'international, torcida, c'est l'international. Et c'est la force... Torcida, excusez-moi, c'est la force de notre association. Voilà, c'est ça. Tout le melchimpo, tout le... C'est l'international. Voilà, voilà, l'international, tout ce qui... Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est l'animation d'aujourd'hui, ça a été la bienvenue à Mauricio, avec... On a essayé de créer une ambiance un peu argentine avec ses confettis, avec... Avec les confettis qui nous ont été offerts. Oui. Par la Bronca. Le groupe de supporters de Perpignan. De Perpignan, voilà, avec qui on a d'excellents rapports, avec qui on s'entend très bien et on se fait des échanges. Ouais, c'est souvent... Vous avez vu la série sur la tribune où vous étiez... Voilà, ils ont fait ça parce qu'ils ont gagné. Non, 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 dans les dernières, dans les dernières, ouais, dans les dernières, ils s'étaient... On était à Perpignan les dernières, ils étaient venus nous chercher parce qu'on avait pas osé nous y aller parce qu'on avait peur que ça fasse une animosité. Et d'ailleurs, même à la télé, ils en parlent pour l'instant qu'il y avait bagarre. Oui, exactement. C'était Doudou qui était en plein milieu. Alors, Guillaume Durel, en fait, vous pouvez lui mettre cinq fusils dans les mains. Il ne tira le diamètre. Voilà, c'est exactement ça. Ils lui ont dit « Ah, il est en train de se battre dans la tribune. » Ouais. Il a sa bière et il est là avec Chakouf Dundi. Non, non, oui, ils étaient partis. Après, la brocasse, ça se rapproche. Juste pour le défendre, c'est un mec qui, aujourd'hui, dans notre association, on fait beaucoup. Il gère beaucoup de choses. Il est très, très bon et franchement, juste, je peux lancer un remerciement à tous les adhérents et tous les bénévoles qui se cassent la tête avec moi, pour ne pas dire autre chose. T'es bien placé. Ouais, ouais. C'est ça, on est à ma tâche, c'est pour l'example. T'es bien placé. On se casse le cul tous les jours pour pouvoir faire une bonne ambiance au stade et vous verrez que cette année, on a recréé un nouveau bureau. C'est bien. On est reparti sur de nouvelles bases, on est reparti sur de nouvelles choses. C'est restructuré. Après, tu le sens. Tes erreurs d'hier, c'est ça. À la limite, c'est comme tout le monde. Et puis, Julien, comme toi, t'as commencé à la base, quand tu dis au gars, allez, venez avec moi, on va créer ça, on va faire une association, on va suivre le CO, on va aller dans tous les stades de France, on va... Mais tu es là, vas-y, on te regarde. Je veux bien venir un petit peu de temps en temps, mais quand... ce rôle de leader, il faut l'assumer aussi. Et quand tu es avec toi, là, aujourd'hui, j'ai vu des sourires de minots, des minots qui sont venus au stade de 5, 6, 7, 10 ans, 15 ans, qui étaient petits supporters, qui étaient dans son coin et tout, on va leur donner des drapeaux, on leur donne des grands drapeaux, on leur fait participer avec nous, on leur donne des confettis pour justement essayer d'amener cette ambiance-là d'on veut, cette dynamique. Et quand tu vois ces sourires-là, sur les minots, moi, aujourd'hui, sur certains minots, je me suis dit, franchement, Salim, tu as fait ton travail. Mais tu vas nous faire bercer la revue chatte, la vie. C'est un peu ça. C'est le moment émotion. Après, le problème, c'est que personne ne s'en rend compte de ton problème. Oui, c'est vrai. L'investissement que ça donne, c'est par exemple, quand tu as une vie professionnelle, c'est un deuxième travail. Quand tu as une femme, des enfants, c'est une deuxième vie amoureuse. Quand tu as des enfants, c'est un autre rôle éducatif. Parce qu'en fait, tes pères, mari, amants, papa, tu fais tout. Amant, pas trop. C'est peut-être qui parle perso, là. Et je préfère dire que Julien, il ne parle pas de mon expérience. Parce que maman, elle est au-dessus. Non, mais c'est vrai que tout ça, tu te retrouves dans tous les trucs que tu peux vivre dans la vie, tu t'y retrouves avec. C'est des petits frères, des petites sœurs. C'est tout ça. Tu te rends compte de tout ce qui se passe autour. La seule victoire, c'est que les mecs, ils te regardent avec les yeux, ils te ressentent avec ça. Tu fais ça pour ça. Et le Tifo, tu vois, on était contents parce qu'il faut le dire que nous, on était avec Salim, on était pas là cette semaine et on était en vacances tous les deux. Ils sont venus chez moi dans mon garage pour faire le Tifo. Vraiment, les adhérents à Torsida ont bien bossé cette semaine. Et puis c'est cool, c'est cool quand tu vois que tu lèves le Tifo et qu'au moment, on l'a vu passer sur le grand écran, même si je ne passe pas quand même plus, ça me fout. mais au moins que le stade ait vu que maintenant, on veut faire des animations. Voilà, on veut du visuel. À l'entrée des joueurs, ce qu'on aimerait, tu connais les grands stades, qui a eu dans les grands stades, c'est qu'on aimerait faire ça, du visuel. C'est pour ça qu'on essaie d'un peu sur le côté qu'au début, avec Tifo. Pour ne mettre personne. Parce que les drapeaux, il y en a qui payent les abonnements aussi comme nous et qui veulent voir les matchs. C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, tu arrives, tu as l'impression aussi d'empiéter à un moment. Je parle pour les gens, je parle pour supporter lambda. Tu viens, il se retrouve, lui, il avait pris sa place ça fait 10 ans qu'il est là, il est là, il est là. Il dit, c'est quoi ces guignafis ? Il repart, il a des confettis. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et tu vois, je pense, cette année, quand j'ai regardé un peu le panel qu'on avait dans la tribune, ça s'est m'ajonné. Ouais, c'est déjà ça plus jeune. Et puis, tu sais pourquoi c'est plus jeune ? Parce que sur les extrémités, c'est moins cher aussi. Donc du coup, c'est un tir réchauffis. Et ça fait partie aussi de notre philosophie de l'association, d'avoir les pubs appris, de pouvoir être en tribune, d'avoir les pubs appris. Et ça fait remonter aussi les gens qui sont d'habitude peut-être en pesage. C'est ça, tout à fait. Après, le pesage, ça a son charme. Pour la tribune et l'animation, c'est vrai que là, ça se retrouve avec du grand. Oui, et puis le monde associatif, si tu veux pouvoir être près des joueurs, si tu veux pouvoir être près du groupe, il faut faire partie d'une association. Je parle à Castre, la Blu Army fait aussi partie d'une association. Mais que ce soit les Amisuribus, que ce soit Puissance Castre ou Nator Sida. L'Amicale, L'Amicale, parce qu'il faut des boulots. Bonjour. L'Amicale fait un super boulot. Ils font un grand gros travail. De toute façon, l'Amicale fait quelque chose que les groupes de supporters ne veulent pas faire. Je vais faire quelque chose que peut-être certains n'auraient pas fait, mais que ça soit chez nous ou que ça soit chez d'autres, si vraiment, amoureux du CO, supporter du Castre Olympique, vous voulez vraiment vivre votre passion du CO encore plus que rejoigner un groupe. Quel que soit le groupe, rejoignez un groupe. Si vous connaissez le stade des petits, on sait plus ou moins quelle ambiance on va avoir, quel style on est. Rejoignez un groupe, ça va nous aider à nous. Plus nombreux on sera, plus on pourra faire de travail et plus on aura de main pour pouvoir faire des animations, tout ça. Et plus il y aura du bruit dans notre stade. Comme on disait tout à l'heure, si on veut rentrer dans les six, les joueurs, et le stade, ils auront besoin de nous. Le rôle de 16e homme, tu le dis, dis-le, dis-le. Voilà, le rôle de 16e homme. Il faut le faire parce qu'ils auront besoin de nous parce qu'il y a des moments où ça sera difficile. Moi, personnellement, c'est la vie qui fait que les derniers matchs au stade Pierre-Antoine, je n'y étais pas parce que j'ai dû travailler, j'étais juste à côté, voilà, je fais ma maison. mais j'entendais le stade à côté, mais je n'entendais pas un public qui poussait ses joueurs, j'entendais un public crispé, j'entendais, et c'est là que... on avait la peur. Le problème, c'est la peur. La peur de aujourd'hui, la peur des joueurs, il y avait la peur aux supporters. En général, il est dans cette attitude-là. Nous, dans les groupes de supporters, on ne devrait pas avoir cette attitude-là. C'est ça. Nous, on l'a eu. Nous, on l'a eu. Allez, un quart d'heure, on a eu passage à vide et complet. Mais tous, mais même pas de mots. Même tous, même tous, tu reviens à Ben Kenzala, et là, ça repart. Ça repart. C'est justement si on commence dès maintenant à se mettre dans l'animation, à se mettre dans le... dans les chants, dans la gestuelle, dans les animations. C'est dès maintenant pour qu'à la fin de l'année, justement, quand ça sera crispant, quand ça sera tendu, que ça sera sur le terrain, que ça sera tendu. Nous, on sera habitués à les pousser, on sera habitués à chanter, on aura nos chants, on aura nos... Enfin, voilà. Et c'est... Mais c'est que de l'émotion. Que de l'émotion. Tu nous as fait que de l'émotion. T'as mieux, t'as mieux. Tu ne parles pas beaucoup, mais quand je parle... On voit ça et c'est très vieux. Tu parles mieux. Pas de mieux. Tu es passionné. Non, mais après, voilà, je suis passionné. Je suis passionné, passionné comme j'ai commencé à dire à ma chance quand je suis arrivé. Je suis passionné du rugby, je suis passionné de ma ville, je suis passionné du bleu et blanc, je suis passionné à Castres, j'ai tout fait, malgré tout ce qui m'est passé dans la vie, pour rester à Castres parce que j'aime le serreau, parce que j'aime la vie castrée, j'aime ma vie ici à Castres. C'est ça. La couleur, le bleu et blanc, c'est ma couleur. Et ça sera ici comme ailleurs, le bleu et blanc, ça sera toujours ma couleur. Moi, c'est plus difficile parce que je ne veux pas en bouger bleu, mais ça reste à ma couleur quand même. Et parle-nous un peu de ton rôle aussi, quand même, parce que... Alors, moi, je suis... On lui laisse la parole, là. Non, 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 non. Eh bien, si tu veux... Déjà, nous, on est très proches, on est très potes, on a grandi ensemble, comme la plupart de la torsida, il faut le dire. Le noyau, en tout cas. Ouais. Donc, bon, on se connaissait. Moi, Salim m'a énormément amené dans le stade de la Drôme, il faut le dire. avec les South Winners. On y a passé des bons moments. C'est lui qui m'a appris la tribune, quoi, parce que... C'est là où on a appris les tribunes, quoi. Donc, on a appris à rentrer dans le stade à 5 heures avant les matchs où ils nous faisaient sandwich les mecs pour pouvoir bâcher, tu vois. Donc, ça, voilà. Et moi, je suis dans le rôle de je seconde beaucoup Salim, quoi. Bon, la chance que j'ai, c'est que ma femme est la trésorière et donc, voilà. C'est pratique, ça. Exactement. Justement, comment tu peux être crispé sur des fins de matchs comme ça où vous ne gagnez jamais à Marseille ? Ça fait un an qu'on n'est pas allé au stade de ça. Ça fait un an que moi, je n'ai pas allé au stade. Tu veux parler de sa tâche avec le dernier match ? Julien, 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 tu exagères parce qu'en ce moment, depuis des années, il n'y a personne qui parle de Marseille et tu remets ça aujourd'hui. Mais sinon, je vais dire quand même parce qu'un jour, avec Salim, on s'était fait une promesse, on s'était dit un jour, il m'emmènerait dans son stade et un jour, il viendra dans le mien. Quand on aura l'occasion, on remontre à Paris parce qu'on était au stade de France mais pour le CO, jamais pour voir le PSG. Mais Salim a tenu sa parole. Un jour, j'étais sur Marseille chez de la famille et j'ai été voir un match quand même qui est historique à Marseille. C'est OMVA. Et donc, mon premier match, c'est Salim qui va enlever avec les Salis Miners. En tenue noire, sobre, pas d'applaudissements parce que j'ai fait croire que j'étais muet. Un bel mentalité, et pour te dire que dans la fidélité dans quelque chose, Salim, ça a été mon voisin, un joueur de foot et on a vraiment échangé beaucoup de choses dans nos vies. Depuis que tu es arrivé à Casas, c'est les premières personnes que j'ai rencontrées. Et ça m'a fait énormément plaisir de découvrir parce que je sais que c'était des couleurs, c'était un club mais ce qu'on aime, ce qu'on aime tous, c'est les tribunes, c'est comment ça bouge. C'est ce côté vivant. Et moi, je sais que même si Paris, quand tu m'emmèleras, j'espère qu'on ira un jour. Et moi, j'espère. Tu vois, les couleurs ne seront pas les mêmes parce que je veux regarder partout, parce que j'aime ça. J'aime les tribunes. Que tu sois au parc ou à ses tribunes. Après, c'est ça. Et après, c'est le côté footballistique, il ne faut pas qu'au rugby, on en ait peur. Non. C'est ça. Alors, si je peux, si je peux, parce qu'il a mené le sujet, justement, ce que je m'efforce à faire au quotidien et ce que, voilà, c'est qu'on est un groupe de supporters de rugby et on restera un groupe de supporters de rugby. Il ne faut pas que les gens aient peur de beaucoup de ce qu'on pourrait amener. On n'amènera que du positif. On va faire en sorte d'amener que du positif, d'amener que les bonnes choses qu'on a pu voir à droite à gauche. Tout ce que j'ai fait, de prendre que les bonnes choses et de les amener chez nous pour qu'on puisse voir. Il y a des super stades en Allemagne avec des groupes ou des choses comme ça. Voilà. La Bias, la Bias, c'est là. C'est mieux. Liverpool. Tu peux aller à Strasbourg. Ouais, ou à la Meno. Liverpool. Liverpool, qui est même. je crois que c'est le stade le plus bruyant en décivelant. On est, on restera et on gardera notre mentalité vraiment rubie. C'est ce qu'il faut. Mais on va amener ce côté football. Tu parles de... En fait, la tribune, voilà. La tribune, les chans, tout ça. Faut être reconnu, faut être vu. Voilà, c'est ça. Même si on cherche poste. Non, on laisse venir par là. Vous allez détecter. C'est la culture. On a que... Tu vois, hier, il y a un mec qui est arrivé, on le connaissait pas trop. il est arrivé, il nous a fait ça, il a commencé à nous faire une bâche. Ouais, un collègue, un collègue, c'est ça. C'est le bouche à l'oreille. D'ailleurs, si des gens veulent s'investir avec nous à faire des tifos, des drapeaux, tout ça, venez à notre rencontre vraiment... Sur la page Torcida Castra, Facebook, vraiment, c'est un plaisir. Ouais, on aimerait des mecs qui nous graffent. Titer. Voilà, et c'est vraiment, à l'image de l'association, c'est vraiment l'entraide, le bouche à l'oreille. On a mis en place, depuis notre premier match, une auberge espagnole. Tous les avant-matches, tous les avant-matches, chacun ramène à droite, à gauche, ce qu'il avait envie d'amener. Et ce qu'il peut ramener. Il y a aussi la discrimination sociale qui peut s'intégrer dans un groupe. Il y a ce chômage, il y a des étudiants, il y a des jeunes qui ne bossent pas. Il ne faut pas qu'ils viennent toute l'année avec des shifters. C'est pas grave. Pour moi, je sais que le jour où, déjà d'une part, et le jour où il pourra chaque fois qu'il est venu, parce qu'il sait qu'il n'a pas eu le moment. C'est vraiment du... On veut aussi se passer dans le côté social où on veut, moi, chaque fois que je vais au stade, tu as toujours la petite fin, tu te dis, j'aurais bien mangé un petit truc. Mais là, on fait chaque... Tous les débuts de matchs, c'est instauré. Il y a une table, on sort notre table, chacun pose au fur et à mesure qu'il arrive. Ce qu'il arrive, on récupère tout avant le match, une heure ou deux avant le match, on met tout au frais ou comme on peut. À la fin du match, mais là, ils sont tous chez moi au local. Ils sont rentrés à ne manger partout. On a fait, on a fait. Alors attendez, parce qu'ils regardent là. Faites comme sur ça, Hakim. Hakim ne manger pas tout. Donc voilà, après, c'est vraiment basé sur la fraternité, sur la mutualité, sur les amis, sur... On n'est que des potes, il faut le dire. Et ceux qui ne sont pas potes aujourd'hui avec nous le sauront demain. C'est pas un mot dernier. On a eu 10 potes et maintenant, on est presque traité. On est. Donc... C'est bien. Ouais. On a commencé à 5. On a commencé à 5. Enfin, sur... D'adhésion, on est à 40, 40, parce que 45. L'année dernière, on était 5. Ouais. C'est bien. Ça veut dire que ça a pris. D'ailleurs, on passera le dossier d'adhésion. On peut faire une M-Droping parce qu'il y a Kéline Firmin qui nous regarde. Alors on peut lui passer le bonsoir quand même. Bonsoir Kéline. Bonsoir Kéline. Bonsoir Kéline. On a dit des choses pas bien. Regarde pas le début de la vidéo. j'ai peut-être une question qui fâche quand même parce que vous rigolez tous là, mais il y en a marre. Pourquoi aller à Tortilla-Castra et pas aux Amis du Rugby ou à Puissance-Castres, par exemple ? Alors... Qu'est-ce qu'ils défirent ainsi ? Et ils auront droit à la même question quand eux, ils viendront à l'émission. Là, ta question, elle est un peu moyenne parce que... Mais justement, en fait, lui... En fait, c'est complémentaire et pas forcément... C'est ça. C'est ce que j'ai commencé à dire. Il nous a expliqué. Oui, mais on sait que dans le milieu des supporters... Oui, mais on sait que dans le milieu des supporters, ceux qui veulent créer des aléanosités savent le faire et peuvent le faire. Mais on sait aussi que ceux qui veulent être à leur place et garder et rester à leur place savent le faire aussi. Ça, il n'y aura pas de souleur. Exactement. Et moi, j'ai toujours eu... Je suis toujours allé en avant vers Didier Hardy, vers Laurent, vers Sébastien. J'ai toujours fait en sorte, même si dans la vie privée, c'est la vie privée, on ne peut pas t'entendre. Mais au stade, pour l'OCEO, pour la Vouloirmi, je fais en sorte d'essayer, moi, de communier tout le monde et essayer justement qu'on puisse faire des choses à l'unisson. La preuve, vous êtes supporter de Marseille et quand on entend aux armes, je suis désolé. Il y a un virage, l'autre virage, ça se réponde mutuellement. Je te dis la vérité, ça fait quelques fois qu'on en parle, avec Carlos, avec d'autres, ça ne prend pas spécialement, mais ça va prendre. Et un jour, De toute façon, ça prendra quand un moment ou un autre, la majorité changera de temps. Voilà. Quand tout le monde aura décidé de mettre du bon joueur... Quand aujourd'hui, tu veux instaurer quelque chose de totalitaire qui ressemble à une et pas à trois, ça ressemblera à une et pas à trois. La Bleu Armie, c'est peut-être là qu'elle doit jouer son rôle et diviser par trois les responsabilités. C'est ça. Écoutez la bonne parole, le pasteur a parlé. sur les déplacements. Esprit-lui tout ça, c'est comme Salim, j'aimerais pas beaucoup de ça. Moi, je vais le dire, pour les déplacements, moi, j'aimerais que ça tourne. Oui, c'est ça. Tu vois, pour la Péritif, une fois, c'est sur la Puissage, une fois, c'est sur la Micale, une fois, c'est sur les Amis du Rue de Mille. Mais c'est pas le boulot de la Bleu Armie, ça, en principe. Il faudrait que ça tourne, c'est ce que je dis. Je veux dire que c'est pas le... Je veux dire, je veux dire, j'ai un petit coup de sonnette, parce que Mathias la répond. C'est pour moi, c'est cadeau. Je l'ai proposé. Je l'ai proposé, en réunion, c'est haut, avec Mathias, avec tout le monde. J'ai cru qu'on allait me rentrer dans les amis. Parce que c'est une institution. Non. On ne touche pas l'apéro d'avant-match parce qu'il faut mettre les boissons au frais avant. Oui. Vous vous rendez compte ? Il faut mettre les boissons au frais avant. Mais par contre, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous mettez des questions d'hygiène ? c'est sur vos bulletins de l'église sur les frigos, quand même. Déjà qu'il n'y a pas d'argent, il ne faut en plus acheter des frigos. J'ai voulu dire ça parce qu'on m'a dit vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut mettre les boissons au frais avant. Voilà la réponse. Donc, OK. C'est sûr qu'on ne va pas faire le passé de permis. Je n'ai pas voulu. Et j'ai tout simplement répondu, mais on a des frigos, si c'est que ça. Tu vois, il y a des trucs, par exemple, moi, t'as que supporter lambda. Oui. Supportrice. Supportrice lambda, pardon. Moi, tu vois les déplacements, il faudrait que tous les... Quand tu vois les supporters de Clermont, ils ont tous habillé à une journée. Ils ont tous leur tourné du maillot du casque olympique. Et bel ambiance, d'ailleurs. Et bel ambiance. Et bel ambiance. Et un déplacement, je trouve qu'on devrait faire pareil le casque olympique. Tu vois que toutes les assos des supporters arrivent avec les habits du casque olympique. Quitte qu'ils viennent avec leurs tifous, mais qu'ils viennent avec leurs supporters du casque olympique. Par leur maillot propre. Au moins, ça ferait déjà... T'arrives. Ça fait une masse. Une masse. Ça fait la boue en vie. Les chambres les mêmes. Une quoi ? La boue en vie. Non, mais les chambres les mêmes. Parce que tout le monde ne les connaît à l'extérieur. Tu vois, les chambres les mêmes. Tout le monde peut se reprendre pour faire effet de masse. Quand tu es au coq, quand tu es au stade Pierre-Favre, chacun se pose, chante ses propres chambres. C'est normal. Un coq, c'est normal. Mais quand tu es à l'extérieur, pour faire effet de masse, justement, parce qu'on nous dit toujours « Ouais, castre, vous n'avez que 10 000 supporters, vous n'êtes pas nombreux. » Enfin, bon. Ça n'est pas que de deux. On me le dit. On prouve. On prouve. On prouve. On prouve. On prouve. Comment ? Non, mais bon. Jusse ce feeling. C'est ce qu'on nous reproche. Mais déjà, déjà à l'intérieur. Si on parle par rapport aux matchs de Montpellier ou des choses comme ça, rien que quand tu vois la finale où tu es plus de 12 ou 15 000 supporters castrés, nous n'en sommes que 4 ou 5 000 alors que nous avons plus de moyens que nous au niveau des GV. Quand tu parles de Montpellier, tu parles de spectateurs. J'ai parlé de spectateurs. Pour la finale. Pour la finale. Je parlais de la finale. Après, ce qu'il y a ? Mais quand tu vois clairement, quand ils viennent, ils arrivent déjà avec toute leur jaune. Tout le truc, la yellow army qui arrive, tout un jaune là, avec les maillots. Clairement, ils ont beau leur typho et tout ça. Mais t'es là, respecte. T'as l'impression de ne voir que sur le stade. La Bluardia est en train de se mettre en place. On va y arriver. On va vraiment y arriver. Je sais que... Pas fait sur les goûts. Je sais que... Je lève mon verre à la sortie de l'Olympique. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois aussi. Parce que l'année dernière, ça a été une période de transition. Ça a été... Il a fallu qu'on apprenne à se connaître tous. Qu'on apprenne... Au début, on s'est jugé. Après, on s'est parlé. Et puis après, on s'est cotonné. Après, on s'est compris par moments. Après, on s'est compris par moments. Après, il y a de la compréhension aussi qui ne voulait pas... Nous, les premiers, on a dû dire finalement, ils savent faire des belles choses aussi. Mais tout à fait. Non, mais... Ils sont venus... Ils sont complémentaires, les associations de supporters. Toutes les associations de supporters sont là pour la même chose. Pour arriver le stade. Je suis visé pour mieux régner. Il est imprégné depuis trop longtemps. Oui, mais c'est ça. Et on a eu beau sortir les gens qu'on pouvait penser être les problèmes. Moi, j'y suis plus, par exemple. Après, on ne peut pas leur tirer. Ils sont toujours là. Après, on ne peut pas leur tirer. Enfin, voilà. On ne tire pas à bouler sur les... Non, les gens sont les gens. Mais aujourd'hui, il y a aussi un problème sociétal. C'est que pour intégrer, il faut laisser la chance. C'est ça. Oui, c'est vrai. Comment veux-tu que des gens rentrent dans un système de règles si on ne leur laisse même pas la chance de pouvoir y participer, y travailler, et s'y intégrer ? Mais je... C'est facile de venir dire qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Mais quand tu les vis mal, aussi, ils ne se posent pas la question pourquoi tu les vis mal. C'est ça. Mais oui. À un moment, il y a des questions, des réponses. Et tout le monde doit travailler comme ça. La Blu Army a fait des choses. La Blu Army a fait des choses sur les bus pour les supporters, les déplacements, les courants de l'armée. Je ne vois pas comment on peut faire un déplacement à 25 euros le bus. C'est magnifique. C'est magnifique. Quand on se déplace, je les entre. On va voir Mathias là-dessus qui a fait des efforts là-dessus. Oui, oui. C'est bien possible. De toute façon, le projet Mathias Blu Army, à la base, il était un peu aussi de calmer les groupes de supporters. en les ayant sous la main. Et au final... Ce n'est pas méchant, mais c'est vrai. Parce que, tu sais, nous, on le voyait pour le groupe de supporters que je vous présente qui était puissance castre, on avait des magazines. On était le seul club en France où c'était le club de supporters qui faisait un magazine du match. Oui. Oui, oui. Ça ne s'est jamais vu ailleurs. Non, oui. Ce n'est pas méchant, mais c'est des choses qu'ils ont récupéré au fur et à mesure. Et tu vois, tu prends un plomb dans l'aile, puis deux, puis trois, puis quatre. En fait, la Blu Army, c'est soit tu t'y engouffres, soit tu t'y fais exclure. Oui. Ce n'est pas méchant, mais c'est un fait qui est existentiel. C'était le cas. Après, maintenant, ça va changer parce que je pense que Mathias, il a déjà en face des interlocuteurs, il va en avoir d'autres, et c'est bien pour le CO. Son idée, elle est bonne. Et le partage, il faut le garder. C'est magnifique. Nous, si l'association aussi, parce que le stade à la maison, c'est bien, à l'extérieur, c'est mieux. Oui. En tant que groupe de supporters. Moi, je rentre beaucoup plus fatigué. Et quand tu gagnes, c'est encore mieux. Je me rends beaucoup plus fatigué. Je crois que je ne supporte pas trop le car. C'est le car, mais c'est la montagne. C'est plus à vous, ça. Parce que la Blu Army, moi, vraiment, c'est... C'est des super idées. Elle aide aussi notre association parce que comme tu disais, n'importe quel déplacement, limite, après, on se le montre. Mais tout le monde peut se déplacer. Entre 20 et 30 euros. Tout le monde peut se déplacer. Alors quoi ? Dans du tout le monde, tu peux aussi te retrouver avec du n'importe qui. C'est pas méchant. Non, mais je veux dire, voilà, c'est accessible aux jeunes, c'est accessible à ceux qui sont... Sa phrase, excuse-moi, je te comprends. C'est pas méchant. Celle-là, on va la prendre. Je viens de vous défoncer, mais c'est pas méchant. J'ai vécu une expérience... Moi, je vois ce que tu veux dire, parce qu'on n'est pas le but, c'est le but. Aujourd'hui, moi, je suis par exemple sur un acte de justice par rapport à une personne qui a fait quelque chose à ma gamine. Donc, du coup, je peux te dire qu'on se retrouve avec n'importe qui. C'est ça. Oui, malheureusement, et c'est pas méchant, mais c'est petite... Oui, mais ça, tu peux pas... Tu comprends bien que Mathias, il ne peut pas vérifier le casier ou la personnalité de la personne sur le plasma. Justement, c'est pas pour ça. Mais si tu fais confiance à toutes les associations que tu les appliques, chacun peut gérer un minimum un bus. Voilà. Et en gérant ton bus, tu gères les... Ah si, d'accord. Tu limites déjà comment le mec, moi, il peut se retrouver à plus d'un gramme cinquante à la mi-temps d'un match. Mais ça, c'est d'un coup... alors là, on va pas débattre non plus, là, c'est bon, là. Non, parce que à la mi-duit, on y est encore. Et on a comme ça la bière et sans alcool d'un dingue. Eh, mais voilà. Non, mais qu'il y en est, c'est bien. Mais c'est vrai, on peut se retrouver avec n'importe qui. C'est juste ça. Oui, c'est la magie aussi du déplacement. C'est la magie. Et puis de toute façon, tu t'en aperçois, tu t'en aperçois, quand on te sait. J'ai une question qui fâche. La Blue Army, franchement, au début, c'était pas pour inspirer les associations et en avoir le contrôle ? Si, c'est ça. Pour gérer un petit peu pour avoir la mise, c'est normal. Parce que ça prenait de l'ampleur. Mais c'est logique. C'était la réponse que tu voulais ? Je posais la question. On l'a vu. On l'a vu. Claremont l'a fait avec la Yellow Army. Eh oui, mais bon, il fait la voix off, mais de temps en temps, il s'éclipse, il revient. Il revient, il repart, et ça s'en va. De votre côté, on a fini le tour, c'est bon. Rappelez, si vous avez une page d'Internet, Facebook ou je ne sais pas quoi, allez-y. La Castra, Facebook, Twitter, Instagram. Tout ça, c'est géré par notre ami Doudou. Donc, on n'oublie pas toutes les questions que vous pouvez avoir, toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions que vous... Complémentarité, dans le regard, sans revenir, tout est dit. Tout est dit. Tout ce que, voilà, tout ce que vous voulez. Non, ouais, ouais, ouais. Des bonnes critiques, des mauvaises, on accepte tout, on prend tout. Donc, c'est constructif, il faut qu'on avance. Nous aussi, on en prendra pour cette première émission. Déjà, pour ceux qui s'attendaient à rester 30 minutes. Mais ça fait quand même 1h20 qu'on discute. Bon, on va abréger, on parle vite fait d'Albi, Alexandre, parce que tu étais Albi hier. Ouais, donc j'étais Albi hier. Qu'est-ce que t'as pensé d'Albi et de l'avoir surtout ? Je sais pas pardon. Résultat, il y a eu 47 à 7. Ah oui, ça a été festival pour Albi hier. Tu vois, j'ai bien retenu mon score. Donc, 47 à 7, match, ben, en sens unique. Sincèrement, en sens unique, on a vu, on a vu un l'avoir un petit peu surclassé et donc des offensives qui ont fait très très mal à cette équipe de l'avoir de la part d'Albi. Et voilà, donc un score qui de suite était ouvert à la deuxième minute, me semble-t-il. Donc voilà, très très compliqué pour l'avoir. Bon, même si j'ai pu lire certains commentaires à l'issue du match ou même pendant le direct, c'est vrai que bon, on a deux clubs qui sont pas forcément dans la même catégorie. et donc du coup, c'est les mêmes effectifs, les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs, les mêmes effectifs. Vous avez changé d'entraîneur pour l'avoir. Oui, un match est bon à l'eau qui est parti. Donc c'est vrai que bon, c'est un petit peu compliqué à tirer des conclusions de ce match-là qui plus est, était un match amical. Donc c'est vrai que quand on est en match amical, on met peut-être moins d'intensité, si j'ose dire, par rapport par rapport au contenu du match. Déjà pour éviter les blessures et en prévision de ce début de championnat. Donc Fédéral 1 qui, à mon avis, va tenir ses promesses. Il y a de très, très bons clubs avec du beau monde. Des noms qu'on voit, qu'on a pu voir même au Chamin, Jovac Rennes, avec Rémi Thalès par exemple pour le citer. donc je pense qu'on va avoir un bon championnat de Fédéral 1. Monde Marsan est en pro des deux. Oui, Monde Marsan est en pro des deux mais on avait filmé Albi et Blagnac et c'est pour ça que je parle de Rémi Thalès. Non mais quand tu vois les Rémi Thalès, Thalès c'est à Monde Marsan. Ah oui, effectivement. Effectivement. Autant pour moi. Normalement, c'est Coutsonnet et la Melonite elle en prend un coup. Mais quoi qu'il en soit au niveau de la Fédérale 1 je pense qu'on va avoir un beau championnat. C'est pas mal maintenant la Fédérale 1 c'est plus... Parce qu'il passe sur l'équipe TV maintenant. Quelle est l'équipe TV ? La Fédérale 1. Ne t'inquiète pas Karine on va te rendre tes présidents. Mettez les glaces au frais. Oui, et on en soit fait. Bon, allez, on abrège. Prochain rendez-vous du CO c'est quand ? Dimanche prochain déplacement au Racing. donc dimanche à 12h30. Le Racing qui a perdu qui a perdu le 24 et 17 contre Bayonne aujourd'hui je ne prends pas pour Mue. Sur Sodor Grün peut-être après avoir ou alors quand il y a un clou qui s'enfonce il faut taper dessus. Exactement. Moi je dis au fond du saut ou les drames fausses ? Au fond du saut c'est pas eux qui nous ont aidé qui nous ont aidé donc sûrement les faits la bite. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au Gara. Attention, ils ont perdu beaucoup de gens au niveau du staff Difficile à reconstruire. Ils ont fait rentrer tout le monde Niangash On est rentré là. Tout le monde, Même Mazoué. Il faut que il va falloir reconstruire autour du staff autour des gens. Non mais ça serait bien de gagner. On va y aller on va leur faire confiance. C'est maintenant qu'on se perd. Ils sont parodés. Tous les grosses c'est écrit comme ça. Parce qu'on n'y a rien plus du monde. Bon, alors, on parlait d'ambiance justement. Donc, midi et demi dimanche prochain contre le Racing. Ce qui veut dire on laisse passer le match une demi-heure après on attaque la deuxième émission. Ça veut dire vers quelle heure ? 14h, 14h30 ? 14h30 On tiendra au courant. On aura le temps de pouvoir recevoir On mettra un sondage juste avant pour rappeler qu'il y aura l'émission. toujours le fil rouge la question. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à vous. C'était vraiment une excellente expérience pour une première. Désolé pour les petits problèmes techniques du début mais bon, c'est les aléas du direct. Voilà, on va s'améliorer. Ça fait partie. Il n'y a pas de raison on ne pourra aller qu'en s'améliorant et n'hésitez pas vous aussi à pouvoir laisser vos critiques nous indiquer ce qu'on pourrait améliorer ce qu'on pourrait faire en plus et voilà et puis du coup il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec on l'espère débriefer sur une victoire de Castran. On l'espère. Merci à nos invités Torsida Castran. Merci, bravo. Tout le monde dort on réveille tout le monde. Allez, allez, allez. Sous-titrage ST' 501